La séance est reprise. Alors ce matin, on nous a déposé un sous-amendement qui porte sur l'article 24 et conformément à la procédure que nous avons initiée depuis le début de nos travaux, je vais à nouveau demander à la présidente de la commission du statut et des lois de bien vouloir accepter le dépôt de ce nouvel amendement au titre de l'article 22.1 du règlement intérieur. Yerana Prétitini, je voudrais saluer tous mes amis, camarades de l'Assemblée, des journalistes qui sont venus assister à cette séance avant de consulter notre commission. Merci à tous les techniciens et collaborateurs qui nous assistent au cours de ce long débat. Merci. Donc je consulte la commission statut et loi, les membres titulaires concernant donc ce sous-amendement introduit dans notre séance portant sur l'article 24. Donc je crois qu'il a été distribué à temps pour que tout le monde puisse le consulter. Donc je demande aux membres titulaires si vous êtes d'accord pour que ces sous-amendements soient introduits en séance et pour qu'ils soient examinés. Levez haut la main si vous êtes pour. Bien, à l'unanimité. Donc le projet de sous-amendement est accepté. Alors je vous demande à ce titre de revenir à l'article réservé, l'article 24. S'agissant de l'exclusion temporaire. L'article 24. Et sur cet article 24, nous avons été confrontés à des interprétations divergentes. Au sujet de la capacité du représentant exclu à pouvoir faire valoir quand même son droit de vote dans certaines circonstances. Alors après concertation, les membres du groupe de l'UPLD ont accepté de revenir sur la rédaction initiale du projet d'amendement qu'ils avaient présenté. Et c'est pour cette raison donc que ce nouveau sous-amendement nous est présenté à nouveau ce matin. Donc en fait, dans cet article, à titre de commentaire, nous avions prévu au titre des sanctions, une sanction très contraignante dans son application. Il s'agissait notamment de l'exclusion des travaux de la séance. De l'exclusion, en quelque sorte, des travaux de la séance. Donc en fait, l'exclusion des travaux consiste à un élu qui se serait rendu coupable d'une faute de nature à, en quelque sorte, le neutraliser d'une manière comme une autre concernant la suite du déroulement de la séance. Donc ce serait rendu coupable d'une faute de nature entraîner une telle sanction, notamment l'exclusion concorère, puisqu'il s'agit de celle-ci. Alors on se trouve, en fait, quand on est confronté à une situation de cette sorte, à deux comportements. Soit l'élu refuse l'application de la sanction. Et bien entendu, hier, des propos ont été tenus et tendent à dire qu'il fallait manu militari, en vertu des pouvoirs de police, donc physiquement faire porter la personne dehors. Bon, si en théorie, c'est facile à appliquer, dans la pratique, c'est pratiquement inacceptable. Et puis c'est des mesures que je pense que tout le monde n'accepterait pas de devoir appliquer de manière physique. Alors néanmoins, il a fallu quand même réfléchir à une façon de neutraliser quand même la personne, même si cette personne ne voulait pas sortir. Alors on s'est retrouvé avec deux cas de figure. Premier cas de figure, soit la personne persiste à rester en salle. À ce moment-là, on lui interdit de participer à la suite des travaux, purement et simplement. Donc c'est une exclusion, en fait, des travaux de la séance, et pas vraiment une exclusion de l'hémicycle. Mais le fait de ne pas participer aux travaux, au reste des travaux de la séance, entraîne pour lui la perte du droit de participer au vote. Donc ça, c'est un point que, apparemment, nous avons tous accepté. Par contre, s'il acceptait quand même de quitter l'hémicycle, puisqu'en fait, il se voit infliger la sanction de ne plus participer au reste des travaux, donc à ce moment-là, vous avez proposé de lui donner quand même la possibilité de pouvoir donner procuration. Effectivement, s'il est plus présent physiquement dans l'hémicycle, on pourrait, effectivement, lui ouvrir le droit au dépôt d'une procuration du fait qu'il s'absente physiquement dans l'hémicycle, bien que ce soit dans le cadre, également, de cette sanction qui lui est imposée. Alors, on a essayé de trouver une rédaction qui puisse convenir, et puis c'est celle qui fait l'objet du sous-amendement que je vais demander, donc, au rapporteur de ce projet de sous-amendement, Mademoiselle Sabine Abeuk, de bien vouloir vous en donner l'accueil. Merci, Monsieur le Président. Il est donc proposé de modifier le troisième aligné à résultant de l'amendement de notre groupe UPLD de la façon suivante. Au lieu de l'exclusion, entraîne pour le représentant l'interdiction de prendre part au reste des travaux de la séance de l'Assemblée au cours de laquelle la mesure a été prononcée et d'y utiliser son droit de vote même par procuration. Lire l'exclusion entraîne pour le représentant l'interdiction de prendre part au reste des travaux de la séance de l'Assemblée au cours de laquelle la mesure a été prononcée et d'y utiliser son droit de vote. Aucune procuration n'est recevable tant que l'intéressé reste présent dans l'hémicycle. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce sous-amendement. Ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. La discussion est ouverte sur le projet de sous-amendement. Qui veut prendre la parole ? Madame Nicole Bouteau. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bien compte tenu des propositions de modification qui sont apportées par le groupe UPLD, je suis favorable à ces propositions. Merci. Merci. D'autres intervenants au titre de ce projet de sous-amendement ? Madame Armel Merceron. Oui, alors peut-être que M. Koumouetini veut parler. Bon, moi je vais simplement dire qu'effectivement c'est cohérent avec ce que nous avions proposé hier. Oui, donc on est favorable. Merci. Plus personne ne veut prendre la parole. René Koumouetini, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers camarades, bonjour. Bonjour. Effectivement, c'est une mesure que je partage, effectivement, je partage de cet amendement qui a été donc révisé et revu. Car je me rappelle bien, ici dans la salle, c'est difficile d'exclure quelqu'un de la salle. Déjà, notre camarade s'apprit n'aveugle une fois. Ça a été difficile de lui demander de sortir de la salle. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'on s'était un représentant ? Alors c'est pour cela que je pense que là, ça a été bien réfléchi dans ce sens. Parce que c'est tellement difficile d'exclure un représentant. Quand il veut faire tête, il restera jusqu'au bout. C'est par la force de la baïonnette qu'il pourra sortir. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette mesure. Voilà. Merci. Je pense que tout le monde... La discussion est épuisée. Donc, je mets en voie le projet de sous-amendement, ce qui s'empore, à l'unanimité. Alors, je vais proposer maintenant au rapporteur de l'article 24 de bien vouloir relire l'article amendé. Article 24 de l'exclusion temporaire. L'exclusion temporaire est prononcée contre tout représentant qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction au cours de la même session. L'exclusion entraîne pour le représentant l'interdiction de prendre part au reste des travaux de la séance de l'Assemblée au cours de laquelle la mesure a été prononcée et d'utiliser son droit de vote. Aucune procuration n'est recevable tant que l'intéressé reste présent dans l'hémicycle. Voilà. La discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention. Je mets ouvois l'article amendé. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Merci. Donc, je vous propose maintenant de revenir, de poursuivre la suite de notre ordre du jour et de venir à l'article 28. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 28. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants, nous, ici, tous, présents et dans le monde, bonjour et Yorana. Voici donc l'article 28 des projets et des propositions de délibération. Les projets et propositions de délibération, accompagnés d'un exposé des motifs, sont enregistrés au secrétariat général de l'Assemblée, puis transmis par le Président de l'Assemblée à la Commission compétente. Le Président de la Commission désigne le ou les rapporteurs. S'agissant des propositions de délibération, le Président de la Commission invite l'auteur de la proposition à exposer l'économie générale de son texte. Le projet ou la proposition de délibération est examiné, amendé en tant que besoin, en tant que de besoin, puis transmis, accompagné d'un rapport, à la conférence des présidents ou au Président de la Commission permanente pour proposition d'inscription à l'ordre du jour d'une séance. Les rapports des commissions sont enregistrés au secrétariat général de l'Assemblée, imprimés, puis transmis aux représentants, quatre jours au moins avant la séance. Voilà pour l'article 28. Merci. Merci. Là, il y a deux amendements qui ont été déposés. C'est un amendement déposé par le groupe UPLD et un amendement déposé par le groupe Tahuera. Alors, je vais demander donc au rapporteur, madame Cathy Buillard, de bien vouloir donner lecture de l'amendement présenté par le groupe UPLD en veillant à rectifier l'erreur matérielle qui s'est insérée au niveau du titre de l'amendement. Parce que nous sommes à l'article 28, donc il s'agit des projets et propositions de délibération et non pas de loi de pays. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour. Bonjour à tous mes collègues représentants de l'Assemblée. Alors, s'agissant de l'article 28, c'est un amendement de précision au niveau du titre. L'intitulé de l'amendement initial était erroné puisqu'il doit porter sur les délibérations et non sur les lois de pays. Il est proposé de corriger cette erreur. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte, pas d'intervention. Donc, je mets au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Alors, je demande maintenant à nouveau au rapporteur de donner lecture de l'amendement. Merci. Il est donc proposé d'ajouter quatre nouveaux allumés à cet article qui seraient donc complétés par les dispositions suivantes. Dans l'hypothèse, une proposition de délibération n'aurait pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour au cours de la session durant laquelle elle a été présentée. Son auteur peut la déposer directement devant l'Assemblée au cours de la première séance de la session suivante. L'Assemblée décide alors de son admission, de son rejet ou de son renvoi en commission. Si l'Assemblée décide de son admission, l'auteur de la proposition rédige lui-même un rapport de présentation. Ce rapport est enregistré au secrétariat général de l'Assemblée et communiqué aux représentants. La proposition est ensuite examinée par l'Assemblée lors de la séance qui suit l'expiration du délai de quatre jours fixé par l'article 130 de la loi statutaire. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'en faut à l'unanimité. La discussion est ouverte. Si vous voulez intervenir, Mme Cathy Bure. Explication, même motif que précédemment, s'agissant ici des délibérations et non plus des lois de pays. Merci. D'autres interventions, plus d'interventions, je mets au voie le projet d'amendement, ce qui s'en faut à l'unanimité. Un deuxième amendement a été déposé par le groupe Tahouira. Je cède la parole à Mme Pascale Haïti. Merci, M. le Président. On le retire puisqu'il est conforme à celui de l'UPLD. Merci. Donc l'amendement est retiré. Donc je vais proposer maintenant au rapporteur de bien vouloir donner l'étude de l'article amendé. Article 28 des projets et des propositions de délibération. Les projets et propositions de délibération, accompagnés d'un exposé des motifs, sont enregistrés au secrétariat général de l'Assemblée, puis transmis par le Président de l'Assemblée à la Commission compétente. Le Président de la Commission désigne le ou les rapporteurs. S'agissant des propositions de délibération, le Président de la Commission invite l'auteur de la proposition à exposer l'économie générale de son texte. Le projet ou la proposition de délibération est examiné, amendé en tant que de besoin, puis transmis, accompagné d'un rapport, à la conférence des présidents ou au Président de la Commission permanente pour proposition d'inscription à l'ordre du jour d'une séance. Les rapports des commissions sont enregistrés au secrétariat général de l'Assemblée, imprimés, puis transmis aux représentants quatre jours au moins avant la séance. Dans l'hypothèse où une proposition de délibération n'aurait pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour au cours de la session durant laquelle elle a été présentée, son auteur peut la déposer directement devant l'Assemblée au cours de la première séance de la session suivante. L'Assemblée décide alors de son admission, de son rejet ou de son renvoi en commission. Si l'Assemblée décide de son admission, l'auteur de la proposition rédige lui-même un rapport de présentation. Ce rapport est enregistré au secrétariat général de l'Assemblée et communiqué aux représentants. La proposition est ensuite examinée par l'Assemblée lors de la séance qui suit l'expiration du délai de quatre jours fixé par l'article 130 de la loi statutaire. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé qui veut prendre la parole. Aucune intervention. Je m'envoie à l'article amendé. Ceux qui s'en couvrent à l'unanimité. En poursuivre nos travaux, je vous demande à ce titre d'examiner l'article 29. Je demande au rapporteur de bien vouloir en donner lecture. Article 29 du Retrait des Projets et Propositions de Texte Les projets de texte déposés par le gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieure à leur adoption définitive. L'auteur d'une proposition de texte peut toujours la retirer avant son adoption définitive, même quand la discussion est ouverte. Si un autre représentant la reprend, la discussion continue. Merci. La discussion est ouverte sur cet article 29. Aucune intervention, aucun amendement ayant été déposé. Donc, je m'envoie à l'article 29. Ceux qui s'en couvrent à l'unanimité. Je demande au rapporteur de poursuivre par l'article 30. Article 30 des Propositions de Résolution Les propositions de résolution présentées sur le fondement des articles 133 et 135 de la loi statutaire accompagnés de leur exposé des motifs sont enregistrées au secrétariat général de l'Assemblée puis transmises par le président de l'Assemblée à la commission compétente. Le président de la commission désigne-le ou les rapporteurs. Après examen par la commission, la proposition de résolution est transmise accompagnée d'un rapport à la conférence des présidents ou au président de la commission permanente pour proposition d'inscription à l'ordre du jour d'une séance. Lors de son examen en séance, tout représentant peut en proposer une modification. Celle-ci doit être déposée suivant les mêmes règles que celles prévues par les amendements. Les demandes de modification sont mises au voie avant le vote sur la résolution. Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou la commission permanente sont communiquées par le président de l'Assemblée ou de la commission permanente au président de la Polynésie française ou au commissaire de la République. Elles font l'objet d'une publication au journal officiel de la Polynésie française. Voilà, M. le Président. Merci. Un amendement a été déposé par le groupe Tahouera. Donc je demande à Mme Teoura Iriki de bien vouloir nous en communiquer, nous en donner l'actu. Oui, merci M. le Président. Yorana, à tous. Donc concernant l'article 30, au cinquième aliméa, après le mot « adopter », remplacer les mots par l'Assemblée ou la commission permanente, par les mots par délibération de l'Assemblée ou de la commission permanente. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sous la recevabilité de cet amendement, ce qui s'en trouve à l'unanimité. Donc la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Mme Nicole Bouteau. En fait, juste une question. Dans la pratique, donc c'est bien une délibération, c'est sous forme de délibération que les résolutions sont prises ? Mme Sabrina Berg. Merci M. le Président. Peut-être on laisse d'abord Théora répondre et puis après je répondrai à la question de Nicole. Mme Iris, vous avez la parole. Oui, M. le Président, en fait, sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Nous avions voulu préciser effectivement que ces résolutions sont adaptées sous forme de délibération. Et à cette occasion, je voudrais aussi remercier les techniciens qui nous ont préparé donc un exemple d'avis et de résolutions qui ont été distribués, qui nous ont permis en fait d'avoir une meilleure vision. Mme Iris. Merci. Mademoiselle Sabine Berg. Donc, pour répondre sur le point juridique, il faudrait d'abord dire que le Tahouira voudrait que les résolutions prennent la forme de délibération. Cette façon de voir relève du contre-sens juridique dans la mesure où les résolutions, comme les avis, ne sont justement pas des délibérations. Une délibération est un acte de nature réglementaire, créant ou modifiant des normes juridiques applicables à une situation particulière ou à un groupe de personnes. Une résolution est une prise de position de l'Assemblée sur un problème donné, soit en ce qui concerne les compétences de l'État, soit en matière de droit européen, qui ne crée aucune norme juridique. Elle ne s'impose à personne et n'a que la valeur d'une opinion destinée à appeler l'attention d'une autre autorité publique sur un point particulier. Un avis est, comme son nom l'indique, une opinion émise par l'Assemblée sur l'interprétation ou l'opportunité d'un texte devant être adopté par l'État. L'avis, qui n'a pas un caractère obligatoire, ne crée donc aucune norme de droit. Par ailleurs, la loi statutaire fait bien dans ses articles 9, 130, 133 et 135, la distinction entre les délibérations, les résolutions et les avis. De plus, l'article 141 de la loi statutaire précise que l'initiative des lois du pays et des délibérations appartiennent concurremment au gouvernement et à l'Assemblée, ce qui n'est évidemment pas le cas des résolutions et des avis pour lesquels l'Assemblée apprécie seule s'il y a lieu pour elles de se prononcer. Cette rédaction indique bien que pour le législateur, les résolutions et les avis sont des actes distincts des délibérations. Enfin, contrairement aux délibérations et aux lois du pays, il n'appartient pas au président du pays d'exécuter les avis et les résolutions. Donc, nous demandons le rejet de cet amendement, d'autant que la rédaction actuelle du texte permet d'adopter une résolution ou un avis d'une manière plus simple qu'une délibération puisqu'il n'existe qu'une discussion générale sur le texte sans discussion article par article, l'amendement au texte initial étant effectué en proposant de manière globale une version différente du texte de base. Merci. D'autres interventions ? Mme Armel Merceron. Oui, merci, M. le Président. Merci aussi à Mme Berck pour ce cours de droit. mais ça doit être le changement aussi là parce que jusqu'à présent quand même notre Assemblée a toujours, on a toujours vu qu'il y avait des délibérations même pour les avis que nous avons jusque-là donné sur les projets d'ordonnances ou de lois qui nous ont été présentés par l'État. Donc, nous, on tient indépendamment d'un pointillisme peut-être en matière de droit. Nous tenons à ce qui est bien l'idée de délibération. Le mot délibération ici traduisant comme un peu Mme Bouteau s'en inquiétait l'idée qu'il y ait un vote. Voilà. Donc, nous tenons à l'idée de délibération. Ce sont des, à titre de commentaires, ce sont des notions nouvelles qui ont été indiquées dans le nouveau statut, dans la nouvelle loi statutaire et qu'effectivement, il a fallu, dès lors que ces notions sont apparues, bien distinguer ce qui relève de la décision de ce qui relève d'un simple avis. Et apparemment, dans le cadre de la proposition qui a été faite de rédaction du règlement intérieur, il est proposé de considérer comme décision une loi, notamment les lois de pays, une délibération et de reléguer le reste au titre d'un positionnement, mais sans, sans dans le cadre de son exécution, avoir force de décision comme une loi et une délibération. Je pense que c'est ce à quoi concourt la rédaction de l'article 29. Et donc, je demande si d'autres intervenants veulent intervenir au titre de la discussion au sujet de ce projet d'amendement. Plus d'intervention, on peut passer au vote. Donc, je mets au vote ceux qui sont pour ceux qui sont pour le projet d'amendement. Nous sommes toujours sur le projet d'amendement. Donc, 22 voix pour. Ceux qui sont contre le projet d'amendement, 31 voix contre. Ceux qui s'abstiennent, une abstention. Merci. Donc, le projet d'amendement est retiré. Alors, je vais demander maintenant de passer au vote de l'article 29 qui n'a pas été amendé. Donc, ceux qui sont pour l'article 29. Ceux qui sont pour l'article 29. Excusez-moi. Ceux qui sont pour l'article 30. 32. Ceux qui sont contre l'article 30. Ceux qui s'abstiennent, 21. 21 abstentions. Merci. On passe donc à l'examen de l'article 31 et je demande au rapporteur de bien vouloir nous en donner l'actualité. Article 31 des avis. Toute demande d'avis formulée par le haut-commissaire est enregistrée au secrétariat général de l'Assemblée et transmise par le président de l'Assemblée à la commission compétente. Le président de la commission désigne le ou les rapporteurs qui sont chargés de défendre en séance le projet d'avis présenté par la commission. Le projet d'avis accompagné d'un rapport est transmis à la conférence des présidents ou au président de la commission permanente pour proposition d'inscription à l'ordre du jour d'une séance. Lors de l'examen en séance du projet d'avis, tout représentant peut-on proposer une modification? Celle-ci doit être déposée suivant les mêmes règles que celles prévues par les amendements. Les demandes de modification sont mises au voie avant le vote sur l'avis. Les avis adoptés par l'Assemblée ou la commission permanente sont communiqués par le président de l'Assemblée ou de la commission permanente au président de la Polynésie française et au commissaire de la République. Ils font l'objet d'une publication au journal officiel de la Polynésie française. Voilà pour l'article 31. Merci. Un projet d'amendement a été déposé sur cet article par le groupe Tahouera et je demande à Mme Théoura-Hériti de bien vouloir nous en donner lecture. Oui, M. le Président. Au 6e alinéa, un peu le mot adopté, remplacer les mots par l'Assemblée ou la commission permanente, par les mots par délibération de l'Assemblée ou de la commission permanente. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'encoure à l'unanimité. Donc la discussion est ouverte au titre de cet amendement. Mme Hériti, vous avez la parole. Oui, comme explication, en fait, ce sont les mêmes explications que l'amendement que nous avons apporté à l'article 30. Mademoiselle Sabrina Burke. Et donc, pour les mêmes explications que j'ai données pour cet article 30, nous avons fait la distinction des avis, des résolutions et des délibérations et avec une stricte application du texte de la loi organique. Donc, on n'a pas fait de l'interprétation artistique de ce texte. Nous appliquons strictement le texte de la loi organique et pour ces mêmes raisons, nous demandons le rejet de cet amendement. Marourou. Madame Carmen Merceau. Est-ce que nous devons considérer que nous faisons de l'artistique ? Je trouve qu'il faut un petit peu être modéré. Pour compléter le commentaire de tout à l'heure, je dirais que l'adoption des avis et des résolutions n'entraîne pas sur le plan formel la même démarche que celle qui s'impose aux lois de pays et puis aux délibérations. Mais bien entendu, on va solliciter l'avis de l'Assemblée donc par un vote mais on va constater seulement l'ensemble de la répartition du positionnement des uns et des autres. Donc ça ne va pas être une décision qui va être prise dans ces avis et ces résolutions. Ça va être un positionnement. Il y en aura une dizaine qui seront pour, il y en aura une trentaine qui seront contre et puis voilà, ce sera un positionnement. Alors qu'au niveau d'une délibération d'une loi de pays, il y a une majorité qui s'exprime et puis la délibération est acceptée est adoptée ou non. Donc c'est un peu la différence. Mais encore une fois, ce sont des notions nouvelles que ceux qui ont été les auteurs de la loi statutaire ont cru bon formalisé dans le projet de loi statutaire et nous sommes obligés d'intégrer cela dans notre règlement intérieur. C'est ce qui explique cela. Donc on poursuit la discussion. D'autres interventions au sujet de ce projet de sous-amendement ? Plus d'interventions ? Donc je vais mieux en voir le projet d'amendement plutôt. Ceux qui sont pour ? Ceux qui sont pour ? 21 voix pour. Ceux qui sont contre ? 31 voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? Une abstention. Donc le projet d'amendement est retiré et je propose donc à ce titre maintenant d'adopter l'article 31. Excusez-moi. Donc ceux qui sont pour ? L'article 31. 32 voix pour. 32 voix pour. Ceux qui sont contre ? 21 voix contre. Ceux qui sont contre ? 0 voix contre. 0 voix contre. Et ceux qui s'abstiennent ? 21. 21 abstentions. Merci. Donc je demande au rapporteur de donner une lecture de l'article 32. Article 32 de la présentation des rapports et de l'adoption des actes de l'Assemblée. 1. Les rapports, dès qu'ils sont déposés et imprimés, sont mis en distribution. 2. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation pouvant se limiter à un complément d'information ou à un commentaire sans qu'il en soit donné lecture. Il est défendu par le ou les rapporteurs désignés. 3. Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale dans les conditions fixées à l'article 15. 4. Lorsqu'une commission conclue par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays de délibération ou de résolution ou ne présente pas de conclusion, le président appelle l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débatte du projet ou de la proposition avant l'ouverture de la discussion générale. 5. Après présentation du rapport et sauf adoption par l'Assemblée sous proposition de la conférence des présidents d'une procédure d'examen simplifiée, tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération subit deux examens successifs par l'Assemblée. 1. Chaque article est débattu séparément puis soumis, amendé ou non, au vote de l'Assemblée. 2. Lorsque chaque article a été débattu séparément, le texte définitif tel qu'il ressort des débats est mis au voie. Lors de l'examen par article, l'orateur doit cantonner ses observations à l'objet de l'article mis en discussion et limiter son intervention à une durée de cinq minutes ou plus, sauf dans l'intérêt du débat à être autorisé par le président à possuivre au-delà du temps attribué. S'il s'en est quatre, le président de l'Assemblée peut faire application de l'article 16. 6. A. Le président de l'Assemblée ou le président d'un groupe peut demander en conférence des présidents qu'un projet ou une proposition de loi du pays ou de délibération soit examinée selon la procédure d'examen simplifiée. Le gouvernement peut présenter la même demande au président de l'Assemblée de la Polynésie française. 6b. L'examen du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée débute s'il s'agit d'un projet par une intervention du ministre concerné suivie de celle du rapporteur. Puis, la discussion générale s'engage selon les modalités de l'article 15. 6c. Le président de l'Assemblée appelle uniquement les articles faisant l'objet d'amendements. Dans ce cas, la durée des interventions telles que prévues à l'article 36.10 n'est pas limitée. 6d. Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'adoption simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le président met au voie l'ensemble du texte après la discussion générale. 7. S'agissant des résolutions et des avis, l'Assemblée, après avoir examiné les éventuelles demandes de modifications, se prononce par un vote d'en sorte sur la proposition de résolution ou d'avis. Voilà, monsieur le président. Merci. Merci. Donc, des propositions d'amendement ayant été déposées, je vais demander à l'intervenant du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Merci, monsieur le président. En s'agissant de l'article 32 de la présentation des rapports d'adoption des actes de l'Assemblée, il est donc proposé de compléter le chapitre 2 de cet article par les dispositions suivantes. Ou, éventuellement, par l'auteur d'une proposition lorsque celle-ci est examinée par l'Assemblée, il est également proposé d'ajouter un chapitre 5 ainsi rédigé. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. Merci. Merci. Je considère l'Assemblée sur sa recevabilité ce qui s'entoure à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Madame Cathy Buyer. Merci. En l'explication de cet amendement, pour le paragraphe 2, il s'agit de mettre cet article en conformité avec les deux précédents amendements. S'agissant du nouveau paragraphe 5, il s'agit d'une précision indiquant que conformément aux pratiques habituellement suivies dans la plupart des assemblées, la discussion générale s'ouvre en examinant le texte adopté en commission. Donc, éventuellement, remanié par la commission et non au vu du texte initial. À l'Assemblée nationale ou au Sénat, au contraire, la discussion s'agissant d'un projet de loi s'ouvre au vu du texte initial du gouvernement. Merci. Marourou, d'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement, plus d'intervention, donc je mets au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je propose maintenant à Mme Teoura-Hériti de bien vouloir donner lecture de l'amendement déposé par le groupe Tahouera. Oui, M. le Président, nous avons, je voudrais juste poser une question à l'auteur de l'amendement qui vient d'être fait. Concernant le deuxième aliméen, lors de notre travail de groupe, vous aviez proposé, donc je reviens, ou éventuellement par l'auteur nous proposions lorsque celle-ci est examinée directement par l'Assemblée. pourquoi est-ce que ce mot a été retiré ? Voilà, tout simplement, avant de donner donc une suite à notre amendement. Est-ce que tu pourrais reformuler ta question ? Oui, je disais donc que lors de nos travaux, vous aviez donc proposé pour ce deuxième aliméen, et donc je relis ce que vous avez mis, ou éventuellement par l'auteur d'une proposition lorsque celle-ci est examinée directement par l'Assemblée. Donc, je voulais juste savoir pourquoi ce mot a été retiré, tout simplement. Et ça va donc conditionner la suite de notre intervention. Oui, effectivement, je viens de prendre connaissance du texte initial, de la proposite initiale que vous avez faite, et ce qui diverge, c'est uniquement l'intercalement de ce mot, directement. Bon, ben là, je consulte le groupe de l'UPLD par rapport à la nécessité d'intégrer dans le cadre du projet. Alors, voilà comment ça serait rédigé dans votre projet d'amendement au lieu de ou éventuellement par l'auteur d'une proposition lorsque celle-ci est examinée directement par l'Assemblée. C'est ce qui avait été proposé initialement. Donc, je consulte le groupe de l'UPLD sur cette éventualité. À moins que vous voulez... Bon, on va réserver, on va réserver cet article, comme ça, ils vont avoir le temps de se concerter. Madame Armel Mercerand. Oui, pour préciser, effectivement, il me sent bien qu'on s'était mis d'accord sur l'idée que c'était directement. Pourquoi ? Parce que ça n'a d'intérêt, me semble-t-il, de rajouter ce membre de France que dans le cas des propositions qui ont été présentées par un représentant qui ne sont pas passées par une commission et qui sont étudiées directement en Assemblée. Donc, si on enlève le mot directement, on ne comprend plus. C'est pour ça que je vous propose d'adopter notre amendement et comme ça, le problème est réglé. Oui, effectivement, c'est un oubli. C'est une erreur matérielle. Donc, en fait, il y a une coquille qui s'est glissée, on a oublié de rajouter directement ces tout-ci. C'est au niveau de la frappe. Mais effectivement, dans les documents initiaux que j'ai, il y avait bien directement. Et on avait longuement d'ailleurs discuté en commission sur cette modification. Mademoiselle Sabrine Ameur. Sur le plan de l'interprétation de ce texte, qu'on introduise le mot directement ou qu'on dise simplement par l'Assemblée, réellement, sur l'interprétation, je ne pense pas qu'il y a quelque chose... Enfin, je veux bien qu'il y ait un oubli, mais je veux dire qu'il soit là ou pas là, je pense que ça ne change rien à l'interprétation juridique. Ça veut dire que c'est l'Assemblée. Le directement n'est là que pour faire la différence avec ce qui vient d'être dit auparavant. Mais je veux dire, on dit pas l'Assemblée. C'est bien l'Assemblée qui examine. Et qu'on dise directement ou pas, directement, c'est juste pour faire une opposition. Mais je ne pense pas qu'il y ait une conséquence juridique sur l'interprétation. Voilà, c'est tout. Voilà, en fait, ce terme rajoute en explication que, normalement, tous ces projets doivent être examinés en commission. Mais s'ils ne sont pas examinés en commission, à ce moment-là, il faut le faire en séance. Tu vois, par exemple, le règlement intérieur, combien même, on ne l'aurait pas examiné en commission, qu'on aurait été obligé de l'examiner en séance. Donc, c'est d'où la nécessité du mot qu'on avait accepté d'ajouter, mais qui, par une erreur matérielle, avait été omis lors de la reprise du projet d'amendement. Donc, ce n'est qu'une erreur matérielle. Et ça va même dans le bon sens. C'est uniquement dans les cas où la proposition n'est pas présentée en commission préalablement. Mme Armel, merci. Oui, je voudrais aller dans votre sens parce que ça n'a d'intérêt là que dans le cas très particulier qu'on a vu hier où un représentant a déposé une proposition qui n'a pas été examinée pendant la séance, pendant la session et que l'on décide, nous, de l'étudier directement au lieu de la faire passer par la commission. parce que quand une proposition passe par une commission, en quelque sorte, celui qui a déposé cette proposition en est un petit peu dépossédé au profit de la commission. Donc là, c'est bien pour lui garder la possibilité d'intervenir lui en particulier parce que c'est directement son travail. Donc, il y a quand même une différence de sens. Mme Françoise Lamont. Merci, M. le Président. Il me semble que l'explication de l'amendement est assez claire et que je propose à l'UPLD d'adopter l'amendement proposé par le Tahoeira. Merci. D'autres intervenants ? Plus d'interventions ? Donc, je propose de mettre au voie l'amendement présenté par le groupe Tahoeira qui consiste uniquement par rapport à la phraseologie qui est proposée d'intercaler et de positionner au bon endroit le mot directement pour donner un sens à cet article. Donc, je mets au voie le projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité. Donc, on procède maintenant à la présentation du deuxième amendement et je demande à nouveau à Mme de bien vouloir nous en donner l'actualité. Oui, concernant ce deuxième amendement, nous le retirons au président puisque, bon, il est identique à celui de l'UPLD. Donc, ce deuxième amendement est retiré. Donc, je vais demander au rapporteur de l'article de bien vouloir nous donner maintenant lecture de l'article amendé en tenant compte du dernier amendement qui vient d'être accepté. Bien. Article 32 de la présentation des rapports et de l'adoption des actes de l'Assemblée. 1. Les rapports, dès qu'ils sont déposés et imprimés, sont mis en distribution. 2. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation pouvant se limiter à un complément d'information ou à un commentaire sans qu'il en soit donné lecture. Il est défendu par le ou les rapporteurs désignés ou éventuellement par l'auteur d'une proposition lorsque ce soit et celle-ci est examinée directement par l'Assemblée. 3. Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale dans les conditions fixées à l'article 15. 4. Lorsqu'une commission conclut par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays de délibération ou de résolution ou ne présente pas de conclusion, le président appelle l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre du projet ou de la proposition avant l'ouverture de la discussion générale. 5. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. 6. Après présentation du rapport et sauf adoption par l'Assemblée sur proposition de la conférence des présidents d'une procédure d'examen simplifiée, tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération subit deux examens successifs par l'Assemblée. 1. Chaque article est débattu séparément puis soumis, amendé ou non, au vote de l'Assemblée. 2. Lorsque chaque article a été débattu séparément, le texte définitif tel qu'il ressort des débats est mis au voie. Lors de l'examen par article, l'orateur doit cantonner ses observations à l'objet de l'article mis en discussion et limiter son intervention à une durée de cinq minutes ou plus, sauf dans l'intérêt du débat à être autorisé par le président à pousser au-delà du temps attribué. S'il s'en écarte, le président de l'Assemblée peut faire application de l'article 16. 7. 1. Le président de l'Assemblée ou le président d'un groupe peut demander en conférence des présidents qu'un projet ou une proposition de loi du pays ou de délibération soit examiné selon la procédure d'examen simplifié. Le gouvernement peut présenter la même demande au président de l'Assemblée de la Polynésie française. 7. B. L'examen du texte soumis à la procédure d'examen simplifié débute s'il s'agit d'un projet par une intervention du ministre concerné suivie de celle du rapporteur. Puis, la discussion générale s'engage selon les modalités de l'article 15. 7. C. Le président de l'Assemblée appelle uniquement les articles faisant l'objet d'amendements. Dans ce cas, la durée des interventions telles que prévues à l'article 36.10 n'est pas limitée. 7. D. Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'adoption simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le président met au voile l'ensemble du texte après la discussion générale. 8. S'agissant des résolutions et des avis, l'Assemblée, après avoir examiné les éventuelles demandes de modification, se prononce par un vote d'ensemble sur la proposition de résolution ou d'avis. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de l'article amendé. Aucune intervention. Je mets au voile à l'article amendé ce qui s'encoure à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 33. Article 33 de l'explication du vote. Le président peut autoriser un membre de chaque groupe à expliquer succinctement le vote de son groupe. Cette intervention ne peut excéder cinq minutes. Tout représentant peut aussi le souhait faire connaître par écrit sa position personnelle sur les votes qu'il a émis au cours d'une séance. Cette prise de position est annexée au procès verbal de la séance. Voilà, M. le Président. Merci. Donc là, deux projets d'amendement ont été déposés. Je demande au groupe de l'UPLD de bien vouloir nous donner lecture de son amendement. Merci, M. le Président. Le groupe UPLD a proposé de modifier cet article avec la rédaction suivante. Le président de l'Assemblée peut autoriser le président de chaque groupe à expliquer le vote de celui-ci et peut également autoriser tout représentant à expliquer succinctement son vote. Cette intervention ne peut excéder deux minutes. Tout représentant peut également, s'il le souhaite, faire connaître par écrit sa position personnelle sur les votes qu'il a émis au cours d'une séance. Cette prise de position est annexée au procès verbal de séance. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement, ce qui s'entoure à l'unanimité. La discussion est ouverte au titre de ce projet d'amendement. Mme Cathy Buya. Cet article doit permettre à chaque groupe et à chaque représentant d'expliciter le sens des votes qu'il a émis et d'en garder les traces grâce à sa retranscription au journal officiel. D'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement pas d'intervention. Je mets en voie le projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité. Dans le même sens, un projet d'amendement a été déposé par le groupe Tahouera. Je demande à Mme Théoura-Hériti de bien vouloir nous en donner l'acteur. Merci, M. le Président. En fait, la nouvelle version du groupe PLD est proche de la note dont nous retirons notre amendement. Merci. Donc, l'amendement a été retiré. Je propose au rapporteur de passer à l'article 34 et de nous en donner l'actu. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je propose de passer au vote de l'article 33 ce qui s'entoure à l'unanimité. Je reprends. Je demande au rapporteur que nous ne lèchions de l'article 33 amendé. Merci, M. le Président. Article 33 de l'explication de vote. Le Président de l'Assemblée peut autoriser le Président de chaque groupe à expliquer le vote de celui-ci et peut également autoriser tout représentant à expliquer succinctement son vote. Cette intervention ne peut excéder deux minutes. Tout représentant peut également, s'il le souhaite, faire connaître par écrit sa position personnelle sur les votes qu'il a émis au cours d'une séance. Cette prise de position est annexée au procès verbal de séance. Merci. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention. Je mets au voie à l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, l'article 33 amendé est adopté. Je propose maintenant au rapporteur de passer à la lecture de l'article 34. Article 34 de l'adoption du budget de la Polynésie française. Le budget de la Polynésie française est débattu et voté par chapitre. La délibération est close par un vote d'ensemble. Voilà, M. le président. Voilà, aucun amendement. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article 34. Aucune intervention. Donc, je mets au voie à l'article 34 ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je propose maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 35. Article 35. Les dispositions de l'article 144 alignées à 3 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 peuvent être opposées à tout moment jusqu'à l'adoption du texte concerné aux propositions et amendements par le gouvernement ou par le président de la commission des finances. Si l'Assemblée suit la demande du gouvernement ou du président de la commission des finances, les dispositions en cause sont dissociées du reste du texte soumis à son examen et sont déclarées irrecevables. Dans le cas où les dispositions en cause seraient indissociables du reste du texte concerné, l'ensemble du texte est déclaré irrecevable. Merci. Donc je demande au rapporteur du groupe UPLD de donner lecture de son projet d'amendement. Madame Véronique Mouévoï. Merci, M. le Président. S'agissant donc de l'article 35 de l'irrécevabilité financière, nous proposons le groupe UPLD d'intituler cet article de l'irrécevabilité financière. Merci. Je demande à l'Assemblée et je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité ce qui s'enpure à l'unanimité. La discussion est ouverte, aucune intervention. Donc je soumets au voie l'amendement ce qui s'enpure à l'unanimité. Je demande maintenant au rapporteur de l'amendement du groupe Tahouera, Mme Teoura Eriti de prendre la parole. Oui, même observation apportée par le groupe UPLD, donc nous retirons notre amendement. Merci. Donc l'amendement du groupe Tahouera ayant été retiré. Donc je propose maintenant au rapporteur de l'article 35 de bien vouloir nous donner lecture de l'article 35 amendé. Article 35 de l'irrécevabilité financière. Les dispositions de la texte 144 aligné à trois de la loi organique numéro 24 192 du 27 février 2004 peuvent être opposées à tout moment jusqu'à l'adoption du texte concerné aux propositions et aux amendements par le gouvernement ou par le président de la commission des finances. Si l'Assemblée suit la demande du gouvernement ou du président de la commission des finances, les dispositions en cause sont dissociées du reste du texte soumis à son examen et sont déclarées irrécevables. Dans le cas où les dispositions en cause seraient indissociables du reste du texte concerné, l'ensemble du texte est déclaré irrécevable. Merci. Donc, la discussion est ouverte sur cet article amendé. Aucune intervention. Je mets au moins l'article amendé. Ce qui s'en pourre à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 36. Article 36 des amendements. 1. Le gouvernement et les représentants ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée. 2. Il n'est d'amendements que se formulés par écrit, signés par l'un ou moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission. 3. Les amendements doivent être sommairement motivés. 4. Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. 5. La question de la recevabilité des amendements et sous-amendements insoumises avant leur discussion à la décision de l'Assemblée. Seul l'auteur de l'amendement, un orateur compte, le rapporteur et le gouvernement peuvent intervenir dans ce débat. 6. Les amendements des représentants sont recevables jusqu'à la veille de la séance. Après l'expiration de ce délai sans seul recevable, les amendements déposés par le gouvernement, les amendements déposés par le rapporteur, les amendements déposés avec l'accord du gouvernement ou du rapporteur. 7. Les amendements sont mis aux voix avant le vote sur le texte. 8. L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. 9. Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après. 10. L'amendement de suppression et ensuite les amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé. 10. Ne peuvent prendre la parole sur chaque amendement outre l'un des auteurs que le gouvernement, le président de la commission saisit, le rapporteur et un orateur d'opinion contraire. Les interventions ne peuvent accéder accéder 5 minutes. Merci. Alors, il y a sur cet article trois amendements qui ont été déposés et un sous-amendement. Donc, je vais demander je vais demander d'abord au groupe de l'UPLD de donner lecture de son amendement. Donc, Madame Cathy Buya, Madame Véronique, à mot. Merci, Monsieur le Président. S'agissant donc de l'article 36 des amendements, l'UPLD propose au lieu de 6 lire 4, au lieu de 4 lire 5 et enfin au lieu de lire 5 lire 6. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte, aucune discussion. Je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, ceux qui sont pour, 31 voix, à l'unanimité. Donc, l'amendement est adopté. Alors, toujours dans le même ordre. Maintenant, je vais demander à Madame Nicole Bouteau de donner lecture de son projet d'amendement concernant le paragraphe 6. D'abord. Merci, Monsieur le Président. Je propose effectivement de remplacer dans le... Ah oui, effectivement, il y a des erreurs. Excusez-moi, je suis perdue sur ce coup-là. Oui, non, c'était bien ça. Dans le paragraphe 6, au lieu de les amendements des représentants sont recevables jusqu'à la veille de la séance, lire, les amendements des représentants cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale sur le rapport. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'en faut, à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Madame Nicole Bouteau. Je propose tout simplement d'en revenir à la rédaction actuelle. Et je crois que l'expérience de ce dossier nous a démontré que le dépôt, le jour même de la séance avant la discussion générale est utile et nécessaire. Merci. Merci. Donc, aucune autre intervention. Madame Armel Merceron. Merci, Monsieur le Président. Nous avons le même amendement. Et effectivement, il me semble qu'il faut être d'autant plus pour cette proposition qu'on a l'expérience de ce dossier sur le règlement intérieur. Si nous avions été bloqués à cause de l'exigence de déposer les amendements la veille de la séance, eh bien, on aurait été ennuyés. Et puis, je voudrais dire qu'en constatant la suite de cette alinéa, l'on s'aperçoit que seul pourrait passer ce délai déposer des amendements le gouvernement, le rapporteur et les amendements pour lesquels il y aurait accord du gouvernement et du rapporteur. Donc, j'en conclue que l'opposition, les non-inscrits, ne pourraient plus déposer d'amendement. Je trouve que c'est une façon de nous empêcher de faire des propositions. C'est un petit peu dommage. C'est comme ça que je comprends les choses. Donc, je ne suis pas d'accord. Très bien, d'autres interventions. M. Hirotefarri. Non, c'est pas... Oui, bonjour, Mesdames et Messieurs, Théorfoïarri. C'est pas dans cet esprit et je souscris entièrement aux propositions d'amendement qui sont faites par Mme Nicole Bouteau et par le Tahuel à Ruyatir. Très bien, nous poursuivons donc d'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement. Plus d'intervenants, je vais mieux voir le projet d'amendement présenté par Mme Nicole Bouteau. Ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande à Mme Péoura-Hériti de donner lecture de son projet d'amendement. Nous retirons notre amendement, M. le Président. Merci. Merci. Alors, je vais poursuivre donc en demandant à Mme Nicole Bouteau de donner lecture de son... Oui. Oui. Ah oui. Excusez-moi. C'est un sous-amendement qui est présenté par... plutôt par le groupe de l'UPLD à l'amendement de Mme Nicole Bouteau. Donc, je vais demander au rapporteur du groupe de l'UPLD de proposer, de donner lecture de son projet de sous-amendement à l'amendement qui a été présenté par Nicole Bouteau et que nous venons d'adopter à la majorité. Merci. Monsieur le Président. Donc, il est proposé de modifier la ligne A4 nouveaux résultants de l'amendement de Mme Nicole Bouteau en le complétant de la façon suivante. Après les amendements déposés avec l'accord du gouvernement ou du rapporteur, ajoutez les sous-amendements. Voilà, je pense que nous avons tous compris. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte, aucune intervention. Donc, je mets en voie le projet de sous-amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je demande maintenant au rapporteur de nous donner lecture de l'article 36 amendé de Mme Armel-Mersand. Merci, M. le Président. Nous travaillons dans une... Bon, de façon constructive et je trouve que c'est bien. Mais, je me demande si nous ne devrions pas profiter de l'occasion pour envisager de déposer un amendement qui nous permettrait de normaliser la façon de déposer les amendements. Je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'on a perdu et les complications qui ont été générées par le fait que nous n'avons pas une façon normalisée de présenter les amendements. Alors, on les présente un peu chacun comme on veut et finalement, la réflexion... Enfin, moi, je propose qu'on y réfléchisse. Donc, on va le faire. On a jusqu'à la fin de la séance. Donc, de part et d'autre, on y réfléchira et puis on reviendra ensuite sur des dispositions modificatives qui s'imposeront pour essayer de faciliter la formalisation de nos amendements et également de nos sous-amendements. Donc, je demande maintenant au rapporteur du règlement intérieur de nous donner lecture de l'article 36 amendé. Je vais lire, mais vous allez me corriger là. Je n'ai pas... Bon, allez, on en va. L'article 36 des amendements du gouvernement et les représentants ont le droit de présenter des amendements au texte déposé sur le bureau de l'Assemblée. Deux, il n'est d'amendement que se formuler par écrit, signé par l'un au moins des auteurs et déposé sur le bureau de l'Assemblée ou présenté en commission. Trois, les amendements doivent être sommairement motivés. Quatre, les amendements et sous-amendements, c'est ça ? Des représentants. Les amendements des représentants cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale sur le rapport. après l'expiration de ce délai, seuls sont recevables les amendements et sous-amendements, c'est ça ? Non, les amendements. Non, les amendements. Et là, il y a un tiré les sous-amendements. Les sous-amendements. Voilà. Merci. Sept, les amendements sont mis en voie avant le vote sur le texte. Huit, l'Assemblée ne diffère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre de si après. Amendement. Alors, il faut lire, puisqu'on a proposé, donc, un amendement, donc le 5. Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Cinq. Cinq et six. Voilà, j'ai un meilleur texte. Cinq. Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les amendements ne seront recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Six. La question de la recevabilité des amendements et sous-amendements est soumise avant la discussion à la décision de l'Assemblée. Seul l'auteur de l'amendement, un orateur compte, le rapporteur et le gouvernement peuvent intervenir dans ce débat. Sept. Les amendements sont mis en voie avant le vote sur le texte. Huit. L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Neuf. Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements qui sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé. Dix. Ils peuvent prendre la parole sur chaque amendement outre l'un des auteurs que le gouvernement, le président de la commission saisie, le rapporteur et un orateur d'opinion contraire. Les interventions ne peuvent excéder cinq minutes. Voilà. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention. M. Hirote Farere. Si je crois que M. le Président est dans le 2 et par rapport aux 4 modifiés au niveau des sous-amendements, conviendrait de demander l'avis des commissions comme on l'a fait depuis le début des travaux en séance avant de demander l'avis de l'Assemblée. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement on va revenir sur cette question par rapport à ce qu'a formulé Mme Armel Merceron parce que en fait, la nécessité d'éviter de passer par la commission s'avère nécessaire dans la mesure où on est face à des textes amendés de façon importante comme ce texte. Et donc, l'idée que proposerait Mme Armel Merceron si je comprends bien cette idée, c'est d'alléger un peu la procédure de présentation des amendements et bien entendu des sous-amendements. C'est bien dans ce cadre que vous êtes intervenu tout à l'heure. Oui, dans le sens où on trouverait une méthode qui serait pratique et efficace, quoi. C'est surtout ça. Donc, il faudrait qu'on en discute ensemble. Donc, ce que je propose c'est que là, il y a une intervention d'un représentant et par rapport à cette intervention, d'ici la fin de la séance, il faut que chacun de notre côté, on essaie de trouver une procédure qui puisse permettre d'alléger la présentation de nos amendements combien même le texte devrait être amendé de façon aussi volumineuse que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, trouver une procédure allégée, procédure rapide, procédure simplifiée, on va dire. Mademoiselle Sabine Haber. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord pour cette simplification. Je pense qu'il serait souhaitable que vous puissiez vous-même consulter l'Assemblée sur la recevabilité des sous-amendements au lieu de passer par la commission statuée loi que ce soit une intervention directe de votre part. Ce serait beaucoup plus rapide. Marourou. Merci. Donc, plus d'intervenants. Je propose de mettre... Donc, il n'y a plus de discussion sur cet article 36 amendé. Je propose de mettre au voile l'article 36 amendé ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je propose de donner lecture au rapporteur de donner lecture de l'article 37. Article 37. Les questions écrites. Les questions écrites sont posées par un représentant au gouvernement. Elles sont sommairement rédigées et ne contiennent aucune implication d'ordre personnel. Tout représentant peut déposer une question écrite à tout moment pendant la session ou en session. Le représentant qui désire poser une question écrite au président de l'Assemblée qui l'enregistre et le notifie au président de la Polynésie française. Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois à compter la notification pour répondre à la question. Toute question écrite à laquelle n'a pas été répondu dans un délai fixé ci-dessus est convertie en question d'actualité sous demande de son auteur. Le président de l'Assemblée présente chaque année à l'Assemblée au cours de la session administrative un rapport représentant par ministère l'état des questions écrites demeuré sans réponse. Merci. Alors, un amendement, deux amendements ont été déposés dans le cadre de cet article dont je propose aux représentants de l'UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Merci, M. le Président. S'agissant donc de l'article 37 des questions écrites, le groupe UPLD propose de modifier le cinquième alinéa avec la rédaction suivante. Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai fixé ci-dessus est convertie en question orale. Toutefois, son auteur peut renoncer à la poser. Il en informe alors le président de l'Assemblée. Merci. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ce qui s'encoure à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Qui veut prendre la parole ? Mme Véronique Hamon. Voici ce que nous avons comme explication. Il s'agit de permettre aux représentants qui ne souhaitent pas forcément reprendre en science une question qu'il a posée par écrit d'être juge de l'opportunité de saisir ou non l'Assemblée d'une question orale et non plus d'actualité lorsqu'il n'a pas été répondu à sa question écrite. Voilà, M. le Président. Merci. Merci. D'autres interventions. L'intervention sur ce projet d'amendement je mets au voie le projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité. Alors dans le même ordre d'idée un projet d'amendement a été déposé sur cet article par le groupe Tahouera. Mme Iriti vous avez la parole. Nous retirons cet amendement M. le Président. Merci. Donc l'amendement ayant été retiré je demande donc au rapporteur de bien vouloir donner une lecture de l'article 37 amendé. Article 37 des questions écrites. Les questions écrites sont posées par le représentant au gouvernement. Elles sont sommairement rédigées et contiennent aucune imputation d'ordre personnel. Tout représentant peut déposer une question écrite à tout moment pendant la session ou hors session. Le représentant qui désire poser une question écrite on remet le texte au Président de l'Assemblée qui l'enregistre et le notifie au Président de la Polynésie française. Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour répondre à la question. Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai fixé ci-dessus est converti en question orale. Toutefois, son auteur peut renoncer à la poser. Il en informe alors le Président de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée présente chaque année à l'Assemblée au cours de la session administrative un rapport présentant par le ministère l'état des questions écrite demeuré sans réponse. La discussion est ouverte sur cet article et par rapport à l'article 37 sur ce projet de... sur cet article. Excusez-moi. Il n'y a plus d'intervention. Donc, M. Hirot de Farere. M. le Président, je me suis abstenu parce que dans les faits, il n'y a pas de différence notoire entre question écrite et question orale. Les deux questions sont des questions qui sont rédigées. Voilà pourquoi nous avons proposé la rédaction initiale de transformer mais donc si cette question écrite ne recevait pas de réponse dans le délai fixé, de la convertir en question d'actualité. Sans la convertir en question orale, ça revient au même dans les faits. Dans les faits, ça revient au même. M. Calson. Techniquement, on nous a dit que les questions d'actualité sont des questions qu'on demande au gouvernement de suite. Tandis que les questions orales à l'Assemblée nationale, c'est une question qui est rédigée à l'avance. Donc, ça va avec le terme même de la question orale. C'est la différence qu'il y a entre la question orale et la question d'actualité. D'autres interventions ? Donc, plus d'interventions. Donc, je propose de faire voter l'article amendé. Ceux qui sont pour. Donc, 56 voix pour et une abstention. Donc, je propose de passer maintenant à l'article 38. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 38. Article 38 des questions d'actualité. Une fois par mois, au moins durant les sessions ordinaires, la conférence des présidents arrête l'organisation d'une séance de questions d'actualité. Cette séance d'une durée maximum d'une heure se déroule le jeudi après-midi. Trois, les questions sont posées à un ministre. Seules celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. Quatre, les questions d'enquête sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Le texte doit en être déposé au secrétariat général de l'Assemblée au plus tard, l'avant-veille de la séance avant-midi. Il est aussitôt communiqué au président de la Polynésie française et au ministre chargé des relations avec l'Assemblée. Cinq, l'orateur dispose de cinq minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Six, la conférence des présidents répartit le temps des paroles entre les groupes constitués à l'Assemblée au prolata de l'importance de chaque groupe et représentant non inscrit dispose globalement de la faculté de poser une question toutes les deux séances. Sept, les questions et les réponses du gouvernement sont annexées au procès-verbal de la séance. Merci. Donc là-dessus, il y a, enfin, sur cet article, il y a un certain nombre d'amendements et de sous-amendements. Donc je vais commencer par le sous-amendement qui a été proposé par le groupe UPLD et je vais demander au rapporteur de donner lecture de son sous-amendement. Bernard Prététini. Donc, il est proposé d'intituler cet article des questions orales. Par ailleurs, il est proposé une nouvelle rédaction du premier Alignard rédigée comme suit. Premièrement, à chaque séance, excepté les séances inaugurales, celles consacrées à l'élection du président de la Polynésie française ou au vote d'une motion de censure, la conférence des présidents prévoit avant la clôture une période d'une heure réservée aux questions orales posées par les représentants et aux réponses apportées par le gouvernement. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet de sous-amendement. Pas d'intervention, je mets au voile le projet de sous-amendement, ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande toujours au rapporteur du groupe UPLD de donner lecture de son deuxième amendement, mais en tenant compte du fait que le premier amendement qui vient d'être adopté soit pris en compte dans le cadre de la lecture de ce deuxième amendement. Je possuis donc. Donc, s'agissant de l'article 38 des questions orales, premièrement, à chaque séance, il est proposé de rédiger cet article comme celui-ci. Premièrement, à chaque séance, excepté les séances inaugurales, celles consacrées à l'élection du président de la Polynésie française ou au vote d'une motion de censure, la conférence des présidents prévoit avant la clôture une période d'une heure réservée aux questions orales posées par les représentants et aux réponses apportées par le gouvernement. Deuxièmement, les questions sont posées à un ministre, seules, celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. Troisièmement, les questions doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Le texte doit en être déposé au secrétariat général de l'Assemblée au plus tard, l'avant-veille de la séance, avant-midi. Il est aussitôt communiqué au président de la Polynésie française et au ministre chargé des relations avec l'Assemblée. Quatrième point, l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit distribué à chaque représentant. Cinquième point, la conférence des présidents répartit les temps de parole entre les groupes constitués à l'Assemblée au prorata de l'importance de chaque groupe. Les représentants non inscrits disposent globalement de la faculté de poser une question à chaque séance. Sixième point, les questions et les réponses du gouvernement sont annexées au procès verbal de la séance. Merci, donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce deuxième amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Aucune intervention, aucune intervention. Je mets au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, l'amendement est adopté, le deuxième amendement est adopté. Je demande maintenant à Mme Teoura-Eriti de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement présenté par le groupe Tahouira. Oui, M. le Président, donc concernant nos amendements numéros 47, 48 et 49, nous allons les retirer puisque les observations apportées par le groupe du PLD sont identiques, sont les mêmes. Par contre, si nous pouvons donc aborder l'amendement numéro 50 concernant ce même article. Merci. Donc, les amendements 47, 48, 49 sont retirés et je demande, bien entendu, dans la poursuite de nos travaux, à Mme Nicole Bouteau de donner lecture de son projet d'amendement. Merci, M. le Président. M. le Président, mes propositions étant également reprises dans le sous-amendement et l'amendement de l'UPLD, je retire mon amendement. Merci. Donc, oui, alors... M. le Président, en fait, nous avons déposé 4 amendements concernant cet article. Nous retirons les 3 premiers, mais il nous reste 1. Donc, si je peux terminer... Voilà, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, concernant l'amendement numéro 50, au deuxième alinéa du 4, après le mot tard, remplacer le mot l'avant-veille par le mot la veille et après le mot avant, remplacer le mot midi par le mot 16 heures. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ce qui sont pour... à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention. Mme Eriti. Oui. Théora, vous avez la parole. Une explication. Une explication. C'est disposition pour l'objet de renforcer les droits des élus. Merci. Mademoiselle Sabine Habeur. Donc, si on comprend bien l'amendement du Tahouera, le Tahouera souhaite que les questions orales puissent être déposées la veille à 16 heures alors que notre groupe UPLD a estimé qu'il était préférable de laisser un délai de 48 heures au ministre concerné pour préparer sa réponse. mademoiselle Sabine Habeur. Merci. D'autres intervenants, plus d'intervenants. Mme Marmel Merceron. Oui. Je trouve que il ne s'agit pas de faire des développements énormes puisque de toutes les façons le temps est très limité à la fois pour poser la question et pour répondre. et moi, il me semble que la réactivité doit être tout à fait possible si on dépose à 16 heures. Mais, je voudrais aussi revenir sur un point. Vous avez, au départ, il était prévu une demi-heure, une demi-heure de questions d'actualité. En tout cas, quand on a travaillé en groupe, c'était une demi-heure. Une demi-heure à chaque séance. Là, on est passé à une heure. Je voudrais qu'on réfléchisse bien aux conséquences. Imaginez que là, à la suite de notre travail, sur plusieurs jours, eh bien, on soit obligé d'avoir une heure de questions d'actualité supplémentaires. Est-ce que ça ne va pas faire beaucoup ? Et quelquefois, on a des séances qui finissent tard le soir. Est-ce qu'on est prêts tous à avoir une séance d'actualité ? Et donc, ça m'amène à poser la question de savoir à quel moment on introduirait ces questions d'actualité, notamment quand on a un ordre du jour qui est chargé. J'ai peur que le fait de mettre une heure systématiquement, alors qu'aujourd'hui, c'est une heure par mois. Donc, je trouve qu'on passe peut-être d'un extrême à l'autre. Est-ce que l'on est prêt à assumer ce qu'on s'impose en quelque sorte ? Alors, à titre de commentaire, ce que je peux dire, c'est que le groupe UPLD a été partagé entre la façon de baliser ces temps d'intervention en tenant compte, d'une part, du volume réservé aux questions et du volume réservé aux réponses. Effectivement, dans la première démarche qu'on avait proposée, on réservait une demi-heure uniquement aux questions. Mais dans la deuxième démarche, il a fallu également tenir compte du fait qu'à l'expérience, bien qu'on nous réservait une demi-heure aux questions, il faudrait de toute façon trouver un moyen de baliser également les réponses qui nous allaient être apportées pour ne pas pénaliser ceux qui ont des questions à poser. Et donc, pour trouver un compromis entre les deux, on s'est dit, question-réponse comprise, on fixe une heure. Et puis, c'est un peu comme ça que le projet de réduction a été présenté. Donc, il est bien clair qu'il y aura systématiquement et de façon obligatoire une heure à chaque séance. C'est comme ça que je comprends. C'est bien comme ça que la proposition a été faite. Monsieur Noir Tétouni. Parle-Bedéni, Yoram. Et effectivement, on a vu comment s'est passé notamment les séances. Il y a des séances qui se terminent à 16 heures. Il y a des séances qui se terminent aussi à 21 heures ou à 22 heures avec un seul ministre ici. Monsieur le Président, est-ce qu'on est prêt à assumer cette responsabilité, notamment pour poser des questions au gouvernement ? Donc, nous, on est favorables. On est favorables. On va voter pour une heure, mais il faudra que le gouvernement assume aussi. Merci. Merci. Donc, on a pris note. Madame Tamara Bob-Dupont. Marie-Jopé Tétouni. Je voudrais simplement faire un rappel que pendant la dernière mandature, eh bien, nous n'avons qu'une séance de questions orales par mois. et il est même arrivé que moi, personnellement, j'ai attendu plusieurs séances avant de pouvoir passer mes questions orales. Et même si j'arrivais à être inscrite, il arrivait également que je n'arrive pas à expliquer ma question orale. Donc, je pense que les différentes séances que nous avons, que nous proposons ici, c'est-à-dire une fois par séance plénière, je pense que c'est la bonne solution pour que tout le monde puisse parler. Deuxièmement, le quota d'une heure, on avait également une heure, mais je trouve que ce n'est pas suffisant non plus, parce que c'était compris et l'exposition de la question orale et la réponse des ministres concernés. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, alors dans cette réflexion, toujours à titre de commentaire, nous nous sommes rapprochés du gouvernement. Effectivement, il y a des réponses qui nécessiteraient plus d'une heure de la part du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on a assorti la rédaction d'une possibilité de compléter la réponse par un texte écrit. Donc, en fait, ils vont nous résumer en quelque sorte les réponses à apporter aux questions et tout ce qui est important et qui nécessite plus de temps, et bien, on a donc adopté une rédaction qui permette quand même d'obtenir satisfaction de ce côté-là par la transmission d'un certain nombre de réponses. mais à ce moment-là, écrit, ce sont des réponses qui seront écrites. Mademoiselle Sabine Abel. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, nous appuyons sur la nécessité que les ministres disposent de 48 heures pour pouvoir préparer ces questions pour que les réponses soient satisfaisantes puisqu'il faut réellement du temps pour rechercher les ministres, non pas que ça, à faire, à répondre spontanément. La réponse risque de ne pas être satisfaisant si on leur demande ce genre de réactivité. Donc, c'est bien qu'ils puissent répondre, mais donner leur temps de bien répondre. et puis, nous, on est très satisfait de cette décision de mettre en place des questions orales parce que cela amène beaucoup plus de transparence, cela amène l'Assemblée à son rôle de contrôle et de regard sur le travail du gouvernement. Marourou. Madame Nicole Boutot. Oui, moi, je souhaitais juste indiquer qu'il me semble que les propositions de modification qui ont été faites sont une avancée et je souhaite illustrer notamment par rapport à la position des non-inscrits avec le règlement intérieur actuel et je me rappelle qu'en 2002, nous étions quatre non-inscrits et on s'était mis d'accord pour qu'à chaque séance où on pouvait intervenir, on le faisait à tour de rôle, ce qui voulait dire qu'à l'époque où nous étions quatre, une fois tous les huit mois, l'un des non-inscrits pouvait poser une question au gouvernement. C'est contraignant pour le gouvernement mais je pense que les représentants que nous sommes, compte tenu de la densité de l'actualité, qu'elle soit politique ou autre, méritent qu'on prenne attention aux questions qui ne sont pas que les nôtres mais celles de la population. Merci. Merci. Donc, plus d'intervention au titre de ce projet d'amendement. Donc, je mets aux voix le projet d'amendement qui a été déposé par le groupe Tahuera, ceux qui sont pour. 20 voix pour, ceux qui sont contre. 31 voix contre et ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc, le projet d'amendement est rejeté. Donc, je vais demander maintenant, puisque nous avons épuisé les amendements sur cet article, au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. Article 38 des questions orales. Premièrement, à chaque séance acceptée les séances inaugurales, celles consacrées à l'élection du président de la Polyncie française ou au vote d'une motion de censure, la conférence des présidents prévoit, avant la clôture, une période d'une heure réservée aux questions orales posées par les représentants et aux réponses apportées par le gouvernement. Deuxièmement, les questions sont posées à un ministre qui porte sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polyncie française. Troisièmement, les questions doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Le texte doit en être déposé au secrétariat général de l'Assemblée au plus tard, l'avant-veille de la séance, avant-midi. Il est aussitôt communiqué au président de la Polyncie française et au ministre chargé des relations avec l'Assemblée. Quatrièmement, l'auteur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit distribué à chaque représentant. Cinquièmement, la conférence des présidents répartit les temps de parole entre les groupes constitués à l'Assemblée au prorata de l'importance de chaque groupe. Les représentants non inscrits disposent globalement de la faculté de poser une question à chaque séance. Sixièmement, les questions et les réponses du gouvernement sont annexées au procès-verbal de la séance. Merci. La décision est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention pour l'article amendé. Madame Armel Mercier. Président, mais je crois que j'ai déposé ce matin un amendement supplémentaire. Non ? C'est l'article 39 ? C'est le 38 ou 39 ? 39. 39. Donc, je disais la décision est ouverte sur l'article amendé. Aucune intervention. Donc, je propose de mettre voix à l'article amendé. Ceux qui sont pour. 31 voix pour. Ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 22 abstentions. Je vous propose une suspension de séance de 10 minutes. On reprend à 11h20. Donc, la séance est reprise. Donc, nous avons... Sabrina. Nous avons reçu communication de deux amendements en cours de séance ce matin. Donc, des amendements qui n'ont pas été présentés conformément aux dispositions du règlement intérieur. Donc, je vais reprendre la même procédure et je vais demander à la présidente de la commission du statut et des lois de bien vouloir faire accepter leur dépôt. Merci, monsieur le président. Donc, je consulte les membres titulaires de la commission statut et loi sur la recevabilité de ce sous-amendement présenté donc par monsieur Noé Tétanoui. Donc, je crois que vous avez eu le temps de le voir. Donc, les membres titulaires... Il y a deux. Il y a deux amendements. Il y a un amendement qui a été présenté par madame Armel Merceron et un amendement qui a été présenté par monsieur Noé Tétanoui. Donc, concernant les deux amendements qui sont présentés par madame Armel Merceron et par monsieur Noé Tétanoui, je consulte les membres titulaires de la commission statut et loi sur la recevabilité de ces sous-amendements. Donc, les membres titulaires, si vous êtes pour, levez haut la main. à l'unanimité. Donc, on poursuit nos travaux. Je demande à ce titre au rapporteur de donner lecture de l'article 39. Article 39 de la prise des décisions. Sauf lorsqu'il est disposé autrement les décisions de l'Assemblée, de la commission permanente et des commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par pour ou contre. En cas de partage des voix au sein de l'Assemblée et de la commission permanente, la voix de son président est prépondérante. Il en est de même au sein des commissions. L'Assemblée peut, au cours d'une même séance, revenir sur un vote précédemment exprimé. La décision de remettre la question aux voix doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés. Merci. Donc, les amendements ayant été déposés, je demande au rapporteur de l'amendement de l'UPLD de bien vouloir donner l'actu de son projet d'amendement. Merci, M. le Président. S'agissant donc de l'article 39 de la prise de décision, l'UPLD propose de compléter le premier alinéa par les dispositions suivantes. En cas de partage des voix lors d'un vote effectué en commission intérieure, la voix du Président est prépondérante. De même, il est également proposé de supprimer le second alinéa. Merci. Si je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'en trouve à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Madame Amo. Merci, M. le Président. Je voudrais apporter une explication. En effet, il y a lieu de supprimer les dispositions du projet donnant voix prépondérante au Président en cas de partage des voix au sein de l'Assemblée et de la commission permanente. En effet, il s'agit des institutions qui prennent les décisions finales en ce qui concerne l'adoption des textes et il paraît raisonnable d'appliquer une stricte égalité entre les représentants. En revanche, s'agissant des commissions intérieures qui n'ont aucun rôle de préparation des textes, l'attribution d'une voix prépondérante au Président soulève moins de problèmes. Merci, M. le Président. D'autres interventions sur ce projet d'amendement ? Mme Armel-Merceron. Oui, merci, M. le Président. À l'heure actuelle, effectivement, il y a voix prépondérante à la commission permanente et dans les commissions intérieures. Et nous n'étions pas effectivement d'accord avec la possibilité de donner une voix prépondérante en séance plénière. Et c'est l'objet d'un amendement justement qui visait à supprimer cette possibilité. Donc, nous nous rangeons à la... à ce qui est prévu, à savoir qu'aujourd'hui, nous n'aurons une voix prépondérante du Président que dans le cas de la présidence de la commission permanente et dans le cas des commissions intérieures, ce qui est justifié parce que ce sont des commissions de plus petit nombre. Merci. D'autres intervenants ? Donc, je mets au voir le projet d'amendement présenté par le groupe UPLD, ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je propose de poursuivre nos travaux. Je demande maintenant à Mme Juliette Tahouatama de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Oui, c'est moi d'abord. Oui, Mme Armel Mercerand. Excusez-moi pour la commodité des choses. Il me semble plus logique d'examiner l'amendement que je viens de déposer qui est le 51 bis. Très bien. Donc, je propose à Mme Armel Mercerand de donner l'étude de cet amendement qui vient d'être déposé. Oui, c'est d'abord un amendement qu'il nous fallait rajouter pour rester en cohérence avec le 52. En effet, la proposition actuelle prévoit une règle de majorité sans préciser laquelle lorsqu'il s'agit des décisions de l'Assemblée, de la commission permanente et des commissions. Or, lorsque nous avions travaillé en groupe, nous avions eu des explications qui nous avaient satisfaits et qui étaient de dire que si la règle était la majorité relative, il était bon que dans certains cas, on puisse avoir d'autres règles de majorité. Il y a celles qui sont expressément prévues par le statut puisqu'il faut une majorité absolue des membres de l'Assemblée pour l'élection du président de la Polynésie française et de l'Assemblée ou une motion de censure. Mais il fallait aussi prévoir que dans certains cas particuliers, on puisse avoir une autre majorité qui était la majorité absolue des membres présents ou représentés. Voilà l'explication générale. Donc, je propose qu'à la linéa 1, après le mot majorité dans l'article 39, on rajoute majorité relative de manière à bien préciser que c'est la règle générale et notre amendement suivant viendra préciser que dans des cas particuliers, ce ne sera pas cela. Merci. D'autres interventions au titre de la discussion au sujet de cet amendement ? Plus d'interventions ? Je mets au voie le projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité. Merci. Donc, je propose de poursuivre toujours avec les amendements et je demande à ce titre à Mme Juliette Tahouatama de donner l'acteur de l'amendement numéro 52. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Alors, pour être cohérente avec les explications qui ont été données par Mme Armel Merceron, on souhaiterait, après le premier linéa, ajouter un linéa ainsi rédigé. Toutefois, si le 1,5ème des représentants présents le demandent, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Voilà, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention ? Très bien. Donc, je mets en voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour 24 voix pour. Ceux qui sont contre 28 voix contre. Ceux qui s'abstiennent 3 abstentions. Merci. Donc, l'amendement est retiré et rejeté plutôt. Donc, je propose à Mme Juliette de continuer à donner la lecture de l'amendement numéro 53. Monsieur le Président, parce que la question a été débattue déjà, alors je retire mon amendement. Ce n'est pas la peine que je vous le présente. Bien, donc l'amendement numéro 53 est retiré. Merci. Donc, je demande maintenant, ayant épuisé la présentation des amendements, je vais demander au rapporteur de donner la lecture de l'article amendé. Alors, article 39 de la prise des décisions. Sauf lorsqu'il est, sauf lorsqu'il en est disposé autrement des décisions de l'Assemblée, de la commission permanente et des commissions sont prises à la majorité relative des suffrages exprimés par pour ou contre. En cas de partage des voix, lorsque le vote effectué en commission intérieure, la voix du Président est prépondérante. L'Assemblée peut, au cours d'une même séance, revenir sur un vote précédemment exprimé. La décision de remettre la question en voix doit être prise à la majorité des membres présents ou le présenter. Merci. Donc, la discussion est ouverte sur l'article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets une voix à l'article amendé. Ceux qui sont pour ? 33 pour. Ceux qui sont contre ? 0 voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 24 abstentions. Donc, l'article 39 amendé est adopté. Je propose au rapporteur d'une lecture de l'article 40. Article 40 de la votation. L'Assemblée vote de trois manières, par assis et debout ou à main levée, au scrutin public avec inscription de la nature du vote de chaque représentant en prison au procès verbal de la séance. deuxièmement, au scrutin secret. Merci. Donc, je demande au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, M. le Président. S'agissant donc de l'article 40 de la votation, nous proposons de rédiger cet article de la manière suivante. L'Assemblée vote de quatre manières, à main levée, par assis et debout, au scrutin public, au scrutin secret. Voilà, Si je consulte l'Assemblée sur sa responsabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Mme Hamon, vous avez la parole. Juste une explication. En effet, cette rédaction paraît beaucoup plus logique dès lors qu'il existe effectivement quatre manières de voter. Merci. Merci. D'autres intervenants, Mme Juliette Tahouatama. Oui, M. le Président, pour le même article, je ne sais pas qui est-ce qu'a copié sur qui, mais j'ai le même. Alors, je crois que pour la suite, je vais retirer le mien. Merci. Merci. D'autres intervenants, M. Hiroté Fadeli. Merci, M. le Président. Juste pour demander à l'auteur de l'amendement si, dans la modification qu'elle propose, l'inscription de la nature du vote de chaque représentant au fossé verbal est toujours maintenue. A titre de commentaire, effectivement, dans le scrutin public, c'est obligé du fait qu'on appelle nominativement le représentant à exprimer son vote de manière publique. plus d'intervention. Mme Armel Merceron. Je voudrais demander à Mme Juliette Cargouatama si elle a bien vu que ce n'est pas exactement le même amendement. parce qu'effectivement, si nous prenons ce qui vient d'être proposé, on supprime au troisième mode de votation le fait qu'il y ait inscription de la nature du vote de chaque représentant présent au fossé verbal de la séance. Alors, c'est légèrement plus loin. C'est à l'article 43 que cette précision est apportée. Donc, on va y venir. Je vous propose de revenir à l'article 40. Donc, on a pris note de manière officielle du retrait de l'amendement numéro 54. Ça rejoint un peu l'interrogation de M. Hirotef Harere. Oui. Voilà. Donc, c'est à l'article 43 qu'on apporte ces précisions. Donc, on prend officiellement du retrait de l'amendement numéro 54. On est d'accord ? Juliette ? OK. Alors, je vais proposer maintenant au rapporteur de de l'article 40 de lire l'article amendé. De l'article 40. De lire l'article 40 amendé. L'article allant de la votation. L'Assemblée vote de quatre manières à main levée, par assis et debout, au scrutin public, au scrutin secret. de l'article Donc, discussion est ouverte sur l'article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets où à l'article amendé ceux qui sont pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Donc, je propose de donner lecture de l'article 41. Article 41 du mot de votation ordinaire. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le vote à main levée ou par assis et debout est le mot de votation ordinaire de l'Assemblée. Merci. Donc, je demande au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner l'actuel. Merci, M. le Président. S'agissant donc de l'article 41 du mot de votation ordinaire, nous proposons de rédiger cet article de la manière suivante. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le vote à main levée est le mot de votation ordinaire de l'Assemblée. Merci. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'entoure à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'article, l'amendement proposé qui veut prendre la parole. Mme Amour-Véroné. En guise d'explication, je dirais qu'il s'agit d'une modification logique faisant suite à l'adoption du précédent article dissociant le vote à main levée du vote par assis et debout. Merci. Voilà, la discussion est ouverte. Donc, d'autres intervenants sur cet article, sur cette proposition d'amendement, plus d'intervenants. Donc, je mets au voie la proposition d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je demande à Mme Juliette Tahoua Tama de bien vouloir donner lecture de son amendement du 055. Je crois que c'est le même, c'est pas le même. Parce que j'aimerais exceptionnellement pour ce matin qu'on fasse passer avant le TLD parce que tout le reste, s'il vous plaît. Que pour les miens. Si je peux passer ce matin avant le TLD. Non, c'est le même, M. le Président, je retire le mien. Eh bien, en parlant du retrait de l'amendement numéro 55. Merci, Juliette. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. Article 41 du monde de votation ordinaire. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le vote à main levée est le monde de votation ordinaire de l'Assemblée. La discussion est ouverte sur cet article amendé par intervenants. Donc, je mets au voie l'article amendé, ceux qui sont pour. A l'unanimité. Donc, je demande de donner lecture de l'article 42. Article 42 du doute dans le scrutin. Lorsque l'Assemblée vote par assis et debout ou à main levée, le Président et les secrétaires procèdent au décompte des suffrages et arrêtent de concert le résultat de l'opération. Dans le doute, celle-ci peut être recommencé. Toutefois, après une deuxième épreuve douteuse, il doit être procédé au scrutin public. Merci. Donc, là, également, des amendements ont été déposés. Donc, je propose de mettre au vote l'amendement du groupe Tahouera d'abord. Pas au vote, mais je veux dire en lecture. Donc, je demande à Julien Tahouera de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Alors, pour l'article 42, il est proposé au premier alinéa en fait le mot vote, supprimer les mots par assis et debout ou... Et à la fin de cette alinéa, ajouter les mots par un vote, par assis et debout. Madame la Présidente. Voilà, je conçue de l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Des explications ? Oui, M. le Président, elle sera très courte. Cet amendement a pour but de réserver le vote par assis et debout aux seules hypothèses de contestation du vote à main levée. Voilà, c'est tout simple. Merci. Donc, je mets au voie plus d'intervenants. Donc, je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour... À l'unanimité. Donc, je propose maintenant au rédacteur de l'amendement présenté par le groupe IPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Le rapporteur, amendement à l'article 42. M. Willem, merci. Brittany Maroudou, s'agissant de l'article 42 du doute dans le scrutin, il est proposé de rédiger le premier animéa de cet article de la manière suivante. lorsque l'Assemblée vote à main levée, le président et le secrétaire procèdent au décompte des suffrages et arrêtent de concerne le résultat de l'opération. Dans le doute, celle-ci peut être recommencée par un vote par assis et debout. Voilà. Alors, ça semble être identique. Tout à fait. Je propose à ce moment-là le retrait de notre amendement. Très bien. Donc, on prend acte officiellement du retrait de l'amendement présenté par l'UPLD sur l'article 42. Donc, on poursuit nos travaux. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 42 amendé. Article 42 du doute dans le scrutin. Lorsque l'Assemblée vote à main levée, le président et le secrétaire procèdent au décompte des suffrages et arrêtent de concert le résultat de l'opération. Dans le doute, celle-ci peut être recommencée par un vote par assis et debout. Toutefois, après une deuxième épreuve d'auteuse, il doit être procédé au scrutin public. Voilà. La discussion est ouverte sur l'article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au voile l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 43. Article 43 du scrutin public. Le scrutin public est de droit pour le vote des lois du pays ou, en cas de doute persistent, comme indiquée à l'article précédent, ainsi que pour toute question ordinaire tranchée par le vote à main levée ou par assis et debout, si la majorité des mondes présents ou représentés le décident. Merci. Je demande au rapporteur de l'amendement présenté par le groupe UPLD de bien vouloir en donner lecture. Président Marrou, s'agissant de l'article 43 du scrutin public, il est proposé de rédiger cet article de la manière suivante. Lors d'un scrutin public, chaque représentant indique, à l'appel de son nom, le sens de son vote. Celui-ci est ensuite retranscrit au procès verbal. Le scrutin public est de droit pour le vote des lois du pays, le vote d'une motion de censure, l'élection du président de l'Assemblée, celle des autres membres du bureau, en cas de doute persistent, comme indiqué à l'article précédent, et pour toute question ordinairement tranchée par le vote à main levée, si la majorité des membres présents ou représentés le décident. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Monsieur William. Il a paru utile de préciser les modalités du scrutin public. Il semble en outre préférable, compte tenu de l'engagement solennel qu'il indique de la part du représentant, d'en faire, comme pour les lois du pays, le mode de votation des actes essentiels que constitue la motion de censure, ainsi que l'élection du président de l'Assemblée et du bureau, dès lors que la loi statutaire ne prévoit le recours au scrutin secret qu'en ceux qui concernent l'élection du président de la Polynésie française. Merci, Président. Voilà, donc, les précisions apportées aux interrogations de tout à l'heure. Donc, je poursuis la discussion sur ce projet d'amendement puis d'intervenant, M. Christophe Gussaud. Merci, M. le Président. Je suis un peu étonné de constater dans cette proposition d'amendement que le groupe UPLD propose pour le vote d'une motion de censure un scrutin public. Je trouve que là, on porte un peu atteinte, je dirais, la liberté accordée aux représentants de pouvoir s'exprimer par un bulletin secret. Merci. D'autres intervenants ? Mlle Sabine Abel. Concernant la motion de censure, c'est un acte grave qui engage non seulement les représentants, mais toute la population qui a voté pour ces représentants. Ces représentants représentent une population et cette population veut savoir comment son représentant se comporte devant une motion de censure. Donc, c'est pour cela que nous avons évoqué la possibilité de faire un scrutin public. Merci. D'autres intervenants ? M. Jean-Christophe Gussaud. Bien, M. le Président, si nous partons sur cette logique, il n'y a aucune raison qu'il y ait une votation au bulletin secret dans notre hémicycle. pourquoi voter au bulletin secret pour le candidat à l'élection de président du pays ou de président de l'Assemblée ? Je crois qu'il faut déterminer une limite et, en l'occurrence, c'est vrai qu'une motion de censure est un acte et une décision grave, mais je pense aussi que la motion de censure est une question qui interpelle chaque représentant et chaque représentant au fond de sa conscience. Et lorsqu'on parle de fond de sa conscience, il s'agit bien de se déterminer sans qu'il y ait de pression extérieure. Or, lorsque vous procédez à un vote public, c'est-à-dire en faisant savoir quel est le sens de son vote, alors à ce moment-là, on subit la pression, notamment, de ses collègues et amis représentants. Mme Juliette Ouattama. Oui, M. le Président, dans la proposition d'amendement que je voulais exposer juste après le groupe UPLD, va dans le même sens que M. Jean-Christophe Buissot, c'est-à-dire, on ne va pas imposer un vote, puisqu'on en a quatre. On choisira un vote, mais pas imposer le vote à main levée. C'était ça, ma proposition d'amendement. Maintenant, si vous votez tous pour la main levée, ce n'est pas la peine que je présente mon amendement. Très bien. Donc, Mme Almel Merceron. Oui, moi, je m'oppose aussi fortement à la disposition qui prévoitrait que pour une motion de censure, ce soit un scrutin public. Je rejoins Jean-Christophe Buissot. C'est une décision difficile, grave, que l'on prend avec sa conscience et il faut le faire dans le secret de, je dirais, de l'isoloir. En tout cas, dans le secret. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire que s'il y a bien quelque chose qui n'a pas été pensé et prévu pendant tous nos travaux, c'est ce point-là. On le découvre à l'instant. Et vous disiez que nous avions changé des dispositions, peut-être que nous en avons changé des petites, mais en tous les cas, pas celles-là qui tombent comme ça tout d'un coup et qui n'a pas effet l'objet de discussions. Et moi, je suis tout à fait contre. Très bien. Mademoiselle Sabine Habeur. Merci, M. le Président. Quand il s'agit d'émotion de censure, il faut avoir le courage de ces mots et de ces actes. Et surtout quand on représente une population, quand on est des élus, des représentants. Toutefois, quand il s'agit effectivement de l'élection du Président, moi aussi, j'aurais bien voulu que ce soit un acte public. Toutefois, la loi organique, article 69, malheureusement, dit que l'élection du Président se fait à bulletin secret, au scrutin secret. Néanmoins, l'acte de motion de censure peut faire basculer une majorité et a une conséquence importante sur la population. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir le courage de ces actes. Si on devait renverser un gouvernement, moi, je n'ai pas peur de me montrer, de dire j'ai voté pour ou contre et je le dis pourquoi. Marourou. Merci. D'autres intervenants ? Madame Nicole Bouteau. Oui, Monsieur le Président, cet amendement, effectivement, m'avait échappé. J'ai consulté les amendements des uns et des autres et c'est vrai que dans nos tableaux du groupe de travail, à partir du moment où dans ma troisième colonne il y avait marqué « Accord », je ne me suis pas attardée et pour moi, effectivement, la seule modification qui avait été acceptée par les uns et par les autres consistait à rajouter ou par un vote assis et debout. Je ne suis pas rentrée dans le détail, en fait, de votre amendement et je suis également assez dérangée par le fait que vous proposiez que le vote d'une motion de censure se fasse à scrutin public. Je dirais, effectivement, peut-être qu'on n'a rien à cacher mais je pense que chacun aussi est face à sa conscience. On donne la possibilité à chaque représentant d'expliquer son vote. La dernière fois, eh bien, on a eu l'occasion de le faire. Je crois qu'on laissera encore cette liberté à chaque représentant de le faire. Il me semble qu'il n'y a pas de pression supplémentaire à mettre sur les épaules des représentants. Je ne suis pas favorable non plus à cette disposition. Merci. Merci. M. Jean-Pierre Sauvissot. M. le Président, est-ce que nous pouvons vous demander une suspension de séance juste pour 10 à 15 minutes ? Vous voulez réserver cette question ? Oui. Parce que de toute façon, on va suspendre pour aller déjeuner. Très bien. On réserve cette question. OK. Jérôme, vous avez la parole. Oui, merci. Oui, merci, M. le Président. Moi aussi, sur cette modification qui tombe comme un cheveu dans la soupe, je partage les interrogations de Mme Bouteau, de Mme Merceron et de M. Jean-Christophe Bouissoux. Bien qu'il faut avoir le courage de ces actes et je pense sincèrement là-dessus, excusez-moi d'insister, ne pas recevoir de leçons des uns et des autres, c'est un problème de liberté de conscience de chacun. et je ne suis pas aussi d'accord avec la proposition qui nous est faite là, maintenant, sur cet article. Qu'est-ce que je souhaitais dire ? Merci. Donc, je réserve cette question et donc, je demande de passer à l'article 42. 45. À l'article 44. Et donc, je dois au rapporteur donner l'électure de l'article 44. Article 44 du scrutin secret. Le scrutin secret est de droit pour l'élection du président de la Pauline du Française, du président de l'Assemblée et des autres membres du bureau, des membres de la commission permanente ainsi que pour le vote de la motion de censure et chaque fois que la majorité des membres présents ou représentés de l'Assemblée le décident. Pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la femme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Pauline du Française et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Quatrièmement, il s'assure que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Cinquièmement, le secrétaire lit ostensiblement à haute voix les bulletins, l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. sixièmement, le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin dont lieu à un nouveau vote. Bon, je pense que cet article est également lié à l'article précédent. Donc, on va réserver également cet article. Et puisqu'il est midi dix, donc je vais proposer une suspension de séance pour vous permettre de déjeuner. Et on reprendra par contre la séance à 13h30 si vous acceptez. Comme ça, ça va vous permettre de gagner du temps. La séance est suspendue. La séance est reprise. Et je vous propose donc de revenir à l'article 43. Alors, à ce titre, je vais demander au rapporteur de l'amendement du groupe de l'UPLD de bien vouloir relire sa proposition d'amendement. Mario Brickini. Lors d'un scrutin public, chaque représentant indique à l'appel de son nom le sens de son vote. Celui-ci est ensuite retranscrit au procès verbal. Le scrutin public est de droit pour le vote des lois du pays, le vote d'une motion de censure, l'élection du président de l'Assemblée, celle des autres membres du bureau, en cas de doute persistant comme indiqué à l'article précédent, et pour toute question ordinairement tranchée par le vote à main levée, si la majorité des membres présents ou représentés le décident. Voilà, donc je réouvre la discussion sur ce projet d'amendement. Mademoiselle Sabrina Beurk. Merci, M. le Président. Donc, nous avons décidé au nom du groupe de l'UPLD de rester positionnés sur cet amendement. Par contre, nous avons plus de précisions, plus d'explications sur les raisons pour lesquelles nous maintenons notre demande de scrutin public pour la motion de censure à ce sujet. Donc, il est important que nous nous positionnions non sur un plan politique, mais en tant que représentants. Nous sommes des représentants d'une population, nous représentons cette population. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du respect de sa population que je demande aux amis, camarades, collègues de se positionner. Donc, il faut savoir premièrement qu'au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'article 65, au point quatrième, troisième, à l'inéa, que lorsque le vote par scrutin public est de droit lorsque la responsabilité du gouvernement est engagée. C'est prévu au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, parce que il est normal que lorsque les représentants engagent la responsabilité du gouvernement, que ce scrutin soit public. ce choix a été également fait pour garantir une certaine stabilité gouvernementale, parce qu'il a été observé, c'est par expérience que ce règlement intérieur a été élaboré, donc il a été observé que lorsque le vote de motion de censure était fait par scrutin secret, la parole et les actes n'étaient pas toujours accordés. Ça veut dire que devant on peut prôner telle parole mais pas bulletin secret, on votait autrement. Et dans ces tripatouillages ont créé une certaine instabilité gouvernementale. Donc, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a procédé à un scrutin public lorsque la responsabilité du gouvernement est engagée. Enfin, dans l'article 156 de notre loi organique, autre argument, il est prévu que seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, cela revient à dire que comme on a pu l'observer la dernière fois, les seules personnes qui sont allées voter, c'est ceux qui ont voté pour. Donc, cela revient à la même chose, c'est un scrutin public. Donc, nous ne faisons qu'officialiser une pratique, mais également se mettre en conformité par rapport à plusieurs règlements intérieurs de plusieurs Assemblées nationales au niveau de l'Europe, au niveau national. nationales et c'est beaucoup plus respectueux de notre population. Il faut que dans un acte grave qui engage le gouvernement, que les représentants soient responsables devant sa population. Donc, nous vous demandons de voter pour cet amendement. Merci. Merci, Sabrina. D'autres interventions ? Une intervention au sujet de cet amendement ? Donc, je vais me revoir le projet d'amendement, ceux qui sont pour. Monsieur le Président, je crois que ce qui concerne le groupe Tahouira et peut-être également pour celles et ceux qui sont positionnés un peu dans le même sens tout à l'heure. Cette proposition d'amendement est, je dirais, une proposition qui fait une entorse importante sur la liberté donnée aux représentants de pouvoir s'exprimer dans le secret sur un sujet aussi grave qu'une motion de censure. Alors, je ne veux pas mettre en doute les propos qui viennent d'être tenus par notre représentante de l'UPMD, Sabrina Burke, sur les pratiques de l'Assemblée nationale, bien que je me pose quand même des questions sur, notamment, des termes qu'elle utilise sur la responsabilité. Je ne sais pas si elle parle de la responsabilité du gouvernement lorsque le gouvernement engage sa responsabilité vis-à-vis de l'Assemblée nationale et auquel cas on rentre dans des contextes particuliers, notamment, je me rappelle, les articles 49.3 qui étaient mis en avant et si c'est dans ce cas précis, on n'est pas dans le cadre d'un vote de motion de censure d'un gouvernement, mais d'un gouvernement qui engage sa responsabilité par l'utilisation d'un dispositif qui existe effectivement et qui permet d'aller outre le vote de l'Assemblée sur un sujet donné. Alors, je crois qu'il faut faire attention de ne pas mêler, je dirais, des dispositions qui sont des dispositions qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. et donc voilà, on se pose la question de savoir vraiment s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait vraiment une réflexion en profondeur avant d'entamer ce vote auquel cas, nous ne pourrions voter que contre. Merci, M. le Président. Merci. Donc, je propose de réserver à nouveau cet article. Donc, je propose de réserver à nouveau cette... Nicole Bouton. Oui, et je voudrais ajouter c'est lié à l'article 44. D'autant plus, donc, je ne partage pas votre proposition de scrutin public pour le vote d'une motion de censure. Par contre, il y a une partie de votre amendement sur l'article 44 que je souhaiterais soutenir, mais tel qu'il est rédigé, ça ne sera pas possible. Je voulais l'indiquer. Merci. Donc, je reviens à ma proposition. Donc, je vous propose de réserver l'article 43 et je demanderai au rapporteur de donner la lecture de l'article 45. Monsieur Jean-Claude Bissou. Monsieur le Président, si vous faites une proposition de réservation, enfin, de ne pas avoir tranché sur cet article maintenant, vous proposez certainement que l'on puisse trancher sur cet article dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit ou alors est-ce que vous souhaitez reporter la discussion sur cet article demain ? Le temps que le groupe de l'UPLD puisse porter à nouveau sa réflexion sur les nouvelles propositions qui sont faites. Donc, je vous propose de revenir poursuivre en nous rendant à l'article 45 et je demande donc au rapporteur de nous donner lecture de l'article 45. Merci, Monsieur le Président. Article 45 de la mission et de la tenue du public. Nul n'est admis s'il n'a une tenue correcte ni dans la partie de la salle des séances destinées au public ni aux places réservées. Les personnes assises doivent demeurer assises et garder le silence. Seuls les journalistes titulaires de la carte professionnelle ou ceux accrédités auprès du Président de l'Assemblée sont admis dans les tribunes réservées à la presse et dans l'emplacement réservé aux représentants dans les conditions prévues par le Président de l'Assemblée. Le Président peut autoriser à opérer dans l'enceinte de l'hémicycle les entreprises de services radiophoniques ou audiovisuels titulaires d'une autorisation des maîtres délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que les journalistes et photographes titulaires d'une carte de presse. Lors des séances inaugurales et solennelles ainsi que lors des séances relatives à l'élection du Président du pays ou au vote d'une motion de censure, seules les personnes titulaires d'un laissé-passer délivré sur autorisation express du Président de l'Assemblée sont admises dans les tribunes. L'accès peut également être restreint par le Président de l'Assemblée voire être subordonné à un contrôle de sécurité lorsque les circonstances l'exigent. Toute remarque d'approbation ou de réprobation est interdite au public. Les personnes qui se manifestent en dépit de cette interdiction peuvent être expulsées. Tout individu qui trouble les débats est, en outre, déféré à l'autorité compétente. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, je propose qu'on aborde les projets d'amendement qui ont été déposés. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe d'abord à l'amendement présenté par le groupe du Tahuera. Donc, je demande à Mme Juliette Tahuatama de bien vouloir nous en donner lecture. Il s'agit de l'amendement numéro 51. Merci, Monsieur le Président. Alors, à l'article 47... 45. 45, pardon, à la fin du troisième alinéa, on voudrait ajouter les mots ainsi rédigés ou ceux accrédités auprès du Président. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui s'entourent, en unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Aucune intervention, je mets l'amendement en voie, ceux qui sont pour. 29 fois pour, ceux qui sont contre. Il n'y a plus contre, ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. l'amendement est accepté. Alors, il y a un deuxième amendement qui a été proposé. C'est un amendement qui a été proposé par Nicole Bouteau. Donc, je propose à l'intéressé de bien vouloir donner lecture de ce projet d'amendement. Merci. En fait, il est proposé de rédiger la lignée A4 de cet article comme il suit lors des séances inaugurales et solennelles ainsi que lors des séances relatives à l'élection du Président du pays ou au vote d'une motion de censure, seules les personnes titulaires d'une invitation dans les conditions déterminées par le bureau de l'Assemblée de la Polynésie française sont admises dans les tribunes. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui s'encourent à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Madame Nicole Bouteau. Oui, en fait, concernant l'admission du public dans les tribunes et afin de veiller un juste équilibre entre les différentes sensibilités politiques représentées au sein de cette Assemblée, il n'est pas souhaitable, même si je ne mets pas en doute votre ouverture et je sais que ces derniers mois nous n'avons pas eu à nous plaindre, mais pour le moment c'est vous, demain nous ne savons pas qui sera le ou la présidente de l'Assemblée. Il n'est donc pas souhaitable que les invitations ne relèvent que du président, de l'Assemblée. avoir un public équilibré dans la partie réservée au public me semble souhaitable. Oui, alors, d'autres commentaires sur ce projet, autant commentaires. J'apporterai juste une précision, en fait, c'est lié à la responsabilité du pouvoir de police et donc, en cas de séconstances exceptionnelles et qui portent atteinte justement à cette responsabilité quand bien même le bureau aurait été à l'initiative des invitations, celui qui endosserait la seule autorité qui endosserait la responsabilité en serait le président. Donc, en fait, le fait de lui supprimer cette capacité de pouvoir s'engager en matière de responsabilité lui-même plutôt que d'être engagé par les membres d'un bureau qui ne porterait pas la responsabilité en cas de risque ultérieur ou de contenu ultérieur donc nous amène raisonnablement à trouver une rédaction qui permette au président de pouvoir avoir l'initiative des invitations. Par contre, ce qui serait souhaitable, c'est par exemple que, étant donné que nous avons une hémicycle à 57 représentants, c'est qu'au moins 57 sièges puissent être réservés à chaque représentant, à un invité que chaque représentant souhaiterait inviter. Donc, ce qui permettrait au président donc d'avoir la maîtrise de la distribution du quota de sièges qui resterait en tenant compte du fait que c'est ce quota qui reste, il y a l'usage fait qu'on invite souvent les notables donc là également il y a l'initiative du choix des notables qui seraient invités aux séances et puis ensuite quelques autres invités dont il aurait l'initiative personnelle. Mais en tout état de cause, l'initiative rédactionnelle concourt uniquement à permettre à ce président d'engager lui-même sa propre responsabilité puisque les textes, du moins le statut d'autonomie interne le voit ainsi. C'est uniquement en vertu de ça que la proposition a été faite dans ce sens. Mais ce n'est pas pour se mentir du droit souverain de pouvoir lui-même décider qui on inviterait dans l'hémicycle et qui on n'inviterait pas. Donc à la limite ce qu'on pourrait éventuellement faire c'est de trouver un terrain d'entente sur une rédaction qui permettrait de réserver au moins à l'initiative de chaque représentant le quota qui est imparti en fonction du nombre des représentants de notre hémicycle. C'est une proposition que je fais pour trouver un consensus qui veut prendre la parole. Madame Armelle, merci. Quand personne ne veut parler pour que je parle. Non, simplement si nous avons prévu cela c'est que nous avions remarqué qu'aux dernières élections eh bien nous n'avons pas pu avoir en tous les cas pas du tout facilement de place pour des personnes que nous souhaitions avoir dans les tribunes. donc si vous vous engagez à une répartition qui soit à peu près proportionnelle à la composition de l'Assemblée on vous croit mais il faudrait effectivement que ce soit un petit peu une pratique. Je ne souhaitais pas intervenir mais l'occasion m'est donnée de parler après avoir entendu et Mme Bouteau et Mme Merseron quand j'ai assumé l'intérim de l'Assemblée c'est là que j'ai pris cette initiative d'inviter en respectant la proportionnelle des groupes en faisant en sorte à ce que tous les groupes représentés à l'Assemblée proportionnellement à leur représentativité puissent avoir des places en faisant en sorte également à ce qu'au niveau des notables on n'oublie pas les anciens présidents de l'Assemblée et que l'on puisse se remettre au goût du jour et je ne doute pas un seul instant que vos collaborateurs M. le Président sauront activer ce dossier au niveau des notables du pays puisqu'il y a certains corps qui sont représentés d'autres qui ne le sont pas c'est une question l'argument du Président tient la route du fait du pouvoir de police mais c'est une question de sens des responsabilités devant la représentativité territoriale qu'il faut poser ce débat là par le passé tous les présidents qui étaient ici n'avaient pas cette notion poussée de la représentativité des uns et des autres c'était selon le bon vouloir des relations ou en imposer les invités en ce qui me concerne avec l'accord des uns et des autres je ne pense pas que cela ait posé de problème on a fait en sorte à ce que tout le monde puisse avoir une place dans cette enceinte malheureusement les places sont chères elles sont limitées et je crois qu'effectivement comme le propose le président on peut facilement trouver un consensus au niveau rédactionnel pour respecter cette représentativité à la proportionnelle des groupes mais vous savez les groupes sont tellement fluctuants il est bien difficile dans le contexte actuel de faire respecter cela mais moi je crois que en ce qui me concerne la rédaction du projet initial me convient parfaitement monsieur le président sur cet aspect là par contre sur les autres effectivement il y a matière à améliorer merci Marourou donc je vais proposer peut-être de réserver également cet article on va essayer de trouver une rédaction qui puisse convenir aux uns aux autres donc je vous propose de passer à l'article 46 je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 46 article 46 non bostant les dispositions qui précèdent nul personne autre que le président de la poignée française le haut commissaire les ministres les agents publics et les membres des cabinets appelés à donner des renseignements ou à assurer un service autorisé ou que toute autre personne consultée ou autorisée par le président de l'assemblée ne peut sous aucun prétexte s'introduire au cours des séances dans l'emplacement réservé aux représentants voilà monsieur le président merci donc je propose aux représentants du groupe UPLB de donner lecture de son projet d'amendement s'agissant de l'article 46 il est proposé d'intituler cet article de l'admission dans l'enceinte réservée merci monsieur le président je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ce qui s'en fout à l'unanimité la discussion est ouverte il s'agit de pallier un oubli du texte initial une intervention donc je mets en voie le projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité je demande maintenant aux représentants du groupe TEARA de bien vouloir donner l'actif de son projet d'amendement monsieur René Sylviane 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 Perouaté merci monsieur le président effectivement dans l'article 46 dans cet article après le mot autorisé supprimer les mots ou que toute personne consultée ou autorisée par le président de l'assemblée et à la fin de cet alignement ajouter les mots et aux membres du gouvernement je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ce qui s'entoure à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement monsieur René alors c'est justement l'explication c'est un peu pour le bon déroulement des travaux de l'assemblée le bon déroulement des travaux de l'assemblée oblige à ce que des règles strictes c'est à dire assorties d'une exception s'imposent en matière de pénétration dans les aires réservées aux représentants et aux membres du gouvernement d'autres interventions mademoiselle Sabine Ander oui effectivement il faut indiquer qu'il revient au seul président compte tenu de son pouvoir de police d'autoriser une personne à pénétrer dans l'espace réservé aux représentants ou au gouvernement donc on ne voit pas pour quelles raisons l'assemblée n'aurait pas le droit d'entendre dans son enceinte une personne pouvant lui apporter un avis éclairé merci d'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement donc je mets au revoir le projet d'amendement ceux qui sont pour ceux qui s'en comptent 28 ou à contre ceux qui s'abstiennent 3 abstentions l'amendement dans l'ancien dans l'ancien dans l'ancien réservé pas d'intervention donc je mets en voie ceux qui sont pour président oui monsieur monsieur le carter c'est réservé aux représentants et aux membres du gouvernement non réservé aux représentants donc je remets en voie l'article amendé ceux qui sont pour en putoie pour ceux qui sont contre pour qu'ils noient contre ceux qui s'abstiennent 28 abstentions donc l'article est adopté donc je vous propose de passer à l'article 47 et je demande au rapporteur de nous en donner l'actu article 47 de la formation de la commission permanente la commission permanente est composée de 15 membres au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau l'assemblée élit les membres de la commission permanente ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnels à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages en cas d'égalité des suffrages le siège est attribué aux plus âgés toutefois si un groupe constitué ne désigne pas de candidat les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont réparqués entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente la liste de noms ainsi établies est soumise à l'assemblée qui se prononce au scrutin secret sans vote préférentiel la majorité absolue est requise au premier tour de scrutin s'il y a lieu à un deuxième tour la majorité relative suffit dès sa formation ou son renouvellement la commission permanente élite son président son vice-président et son secrétaire la présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'assemblée ni celle d'une commission législative voilà monsieur le président pour l'article 47 merci bien donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'amendement de l'IPLD du projet d'amendement de l'IPLD monsieur William bonjour marie l'ouvretini s'agissant de l'article 47 de la formation de la commission permanente il est proposé de remplacer le sixième alinéa par la rédaction suivante la liste de noms ainsi établie est soumise à l'assemblée qui se prononce par un vote à main levée sauf si elle en décide autrement par application des articles 43 et 44 du présent règlement intérieur la majorité absolue des membres présents ou représentés est requise au premier tour de scrutin en cas de deuxième tour la majorité relative des membres présents ou représentés suffit marie l'ouvretini bien donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en pour la discussion est ouverte monsieur ouïa bonjour comme indiqué plus haut il semble préférable de limiter le recours au scrutin secret à l'élection du président du pays par ailleurs et compte tenu du fait que la liste des membres de la commission permanente résulte d'un consensus entre les groupes politiques faisant suite à l'application de la représentation proportionnelle le scrutin secret par et peu adapté et le vote à main levée d'application plus rationnelle marie l'ouvretini merci d'autres interventions au titre de ce projet d'amendement donc je mets au voie le projet d'amendement ce qui s'entoure 8 fois pour ceux qui s'encontrent ceux qui s'abstiennent 29 abstentions donc le projet d'amendement est accepté au niveau du groupe du Tawera je demande donc à Sylviane de donner l'écoute de son projet d'amendement merci monsieur le président effectivement il est proposé qu'à la fin du premier alinéa ajouter les mots suivants titulaire et autant de membres suppléants élus sur une liste unique de 30 membres je propose une suspension de séance ce que je vous propose c'est de réfléchir également à l'article 44 comme ça on va essayer d'en terminer quand on va revenir 44 et 43 les deux articles donc la séance est reprise alors en attendant donc la rédaction du projet d'amendement qui va nous permettre d'obtenir le concert recherché à l'article 43 et 44 donc je vous propose tout de suite de nous concerter sur l'amendement qui vient d'être déposé et qui concerne l'article 45 et qui devrait permettre de nous permettre de retrouver le consensus qu'on a recherché également au niveau de cet article 45 donc je demande au rapporteur de cet article à la commission plutôt à la présidente de la commission du statut et des lois de bien vouloir adopter le dépôt de ce projet d'amendement Merci Président donc je vais consulter les membres titulaires de la commission statut et loi concernant ce sous-amendement relatif à l'article 45 qui a été distribué donc je pense que tout le monde a pu le consulter donc je vais consulter les membres titulaires sur la recevabilité de ce sous-amendement dans les débats de notre séance les membres titulaires qui sont pour lever haut la main A l'unanimité donc je demande au rapporteur du projet d'amendement de bien vouloir en donner lecture M. Calson Mme Véronique Bien M. le Président voici donc l'amendement concernant l'article 45 nous proposons de modifier le quatrième alinéa de cet article de la façon suivante Au lieu de Lors des séances inaugurales et solennelles ainsi que lors des séances relatives à l'élection du Président du pays ou au vote d'une motion de censure seules les personnes titulaires d'un laissé-passer délivré sur autorisation express du Président de l'Assemblée sont admises dans les tribunes Il faudrait lire Lors des séances inaugurales et solennelles ainsi que lors des séances relatives à l'élection du Président du pays ou au vote d'une motion de censure seules les personnes titulaires d'une invitation officielle signée par le Président de l'Assemblée sont admises dans les tribunes Chaque représentant peut bénéficier d'une invitation pour la personne de son choix à la condition d'avoir communiqué l'identité de l'invité la veille de la séance Voilà pour la T45 Monsieur le Président Merci Voilà je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en trouve donc à l'unanimité avant d'ouvrir la discussion donc vous avez bien relevé une erreur d'orthographe après lire sur la deuxième phrase séance séance au pluriel donc je vous propose tous de corriger cette erreur et maintenant je laisse la j'ouvre la discussion au sujet de ce projet d'amendement qui veut prendre la parole Madame Véronique Amon Oui Monsieur le Président Merci je voudrais apporter une explication quant à cet amendement là en effet au thème de l'article 136 de la loi statutaire le Président de l'Assemblée exerce seule la police de l'Assemblée la fixation des conditions d'accès aux tribunes relève de l'exercice de ce pouvoir de police or ce pouvoir ne se délègue pas et il paraît donc difficile sauf à méconnaître éventuellement la loi statutaire de permettre au bureau d'empiéter sur les compétences dévolues au Président par cette loi par ailleurs le Président est également seul responsable en cas de faute dans l'exercice du pouvoir de police et peut donc voir sa responsabilité personnelle engagée si un incident grave est causé par un membre du public il est donc nécessaire qu'il puisse maîtriser pleinement les entrées et les sorties des tribunes la nouvelle rédaction maintient donc le rôle prépondérant du Président qui signe les invitations dans les tribunes elle prévoit cependant que chaque représentant a droit à bénéficier d'une invitation à condition d'avoir fourni suffisamment à l'avance les renseignements nécessaires concernant la personne invitée voilà pour l'explication d'autres interventions au sujet de cette disposition une intervention on est d'accord madame armée le merci oui alors puisqu'il faut répondre nous vous remercions d'avoir fait cette avancée et puis je crois que les uns et les autres sont d'accord pour pouvoir inviter leurs conjoints ou qui ils veulent merci donc je propose de mettre au voie ce projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité alors je propose donc à madame Juliette de bien vouloir donner lecture de l'amendement numéro 61 relative au même article oui monsieur le président donc au sixième alinéa du même article 45 après le mot interdiction remplacer le mot peuvent par le mot doivent voilà monsieur le président merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de cet amendement ceux qui sont pour donc à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement aucune intervention donc je propose de passer au vote de l'amendement ceux qui sont pour 26 ceux qui sont contre 28 ceux qui s'abstiennent 2 abstentions donc l'amendement est rejeté donc je propose maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 45 amendé article 45 de l'admission et de la tenue du public nul n'est admis s'il n'a une tenue correcte ni dans la partie de la salle des séances destinées au public ni aux places réservées les personnes admises doivent demeurer assises et garder le silence seuls les journalistes titulaires de la carte professionnelle ou ceux accrédités auprès du président de l'Assemblée sont admis dans les tribunes réservées à la presse et dans l'emplacement réservé aux représentants dans les conditions prévues par le président de l'Assemblée le président peut autoriser à opérer dans l'enceinte de l'hémicycle les entreprises de services radiophoniques ou audiovisuels titulaires d'une autorisation des maîtres délivrée par le conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que les journalistes et photographes titulaires d'une carte de presse ou ceux accrédités auprès du président lors des séances inaugurales et solennelles ainsi que lors des séances relatives à l'élection du président du pays ou au vote d'une motion de censure seules les personnes titulaires d'une invitation officielle signée par le président de l'Assemblée sont admises dans les tribunes chaque représentant peut bénéficier d'une invitation pour la personne de son choix à la condition d'avoir communiqué l'identité de l'invité la veille de la séance l'accès également être restreint par le président de l'Assemblée voire être subordonné à un contrôle de sécurité lorsque les circonstances l'exigent toute marque d'approbation ou de réprobation est interdite au public les personnes qui se manifestent en dépit de cette interdiction peuvent être expulsées tout individu qui trouvent le débat est en outre différé à l'autorité compétente merci monsieur le président merci la discussion est ouverte sur cet article amendé ceux qui sont excusez-moi qui veulent prendre la parole personne dont je mets au voix à l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité je propose maintenant de poursuivre l'examen des noteurs du jour par l'article 47 donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 47 merci monsieur le président article 47 de la formation de la commission permanente la commission permanente est composée de 15 membres au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau l'assemblée élit les membres de la commission permanente ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnels à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés les sièges non pourvus après cette répétition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages en cas d'égalité des suffrages le siège est attribué au plus âgé toutefois si un groupe constitué ne désigne pas de candidat les sièges qui la vocation a pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente la liste de noms ainsi établie est soumise à l'assemblée qui se prononce au scrutin secret sans vote préférentiel la majorité absolue est requise au premier tour de scrutin s'il y a lieu à un deuxième tour la majorité relative suffit dès sa formation ou son renouvellement la commission permanente élit son président son vice-président et son secrétaire la présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'assemblée ni celle d'une commission législative voilà monsieur le président merci merci alors sur cet article il y a un certain nombre d'amendements également qui ont été déposés donc je vais demander au groupe du Tahouera et notamment à madame Sylvia de bien vouloir donner l'actu de l'amendement numéro 63 merci monsieur le président s'agissant de l'article 47 de la formation de la commission permanente il est proposé qu'à la fin du premier alinéa ajoutez les mots suivants titulaires et autant de membres suppléants élus sur une liste unique de 30 membres merci donc je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement madame Sylvia Therouaté effectivement compte tenu du fait que les élus des archipels éloignés n'ont pas toujours la possibilité d'être présents en pape été il est préférable d'instituer un système de suppléance merci madame Nicole Bouteau oui je voudrais juste expliquer parce que ma position sur le sujet n'est pas la même que pour les commissions spécialisées j'avais été sensible à l'argument qui nous avait été donné dans le cadre du groupe de travail où on considérait que la commission permanente représentait une petite assemblée en fait une petite assemblée plénière et que dans ces conditions le système de préoccupation pouvait venir se substituer à la suppléance et j'en étais d'accord donc je ne voterai pas en faveur de cet amendement merci merci d'autres interventions au sujet de ce projet d'amendement madame Sylviane madame Sabrina mademoiselle Sabrina oui donc c'est pour apporter plus de précision à notre position et pour expliquer pourquoi nous allons rejeter cet amendement du Tahouira donc en effet il semble beaucoup plus simple et plus efficace de privilégier le vote par procuration par rapport au système des suppléants pour les raisons suivantes d'abord compte tenu de l'institution d'un comptage des absences pour les séances des commissions il semble raisonnable de penser que l'absentéisme en commission sera limité il faut rappeler que la procuration ne vaut pas excuse deuxièmement pour les représentants des îles qui ne sont pas forcément ceux qui s'absentent le plus le système de la procuration qui peut être donné par fax est plus simple à gérer que celui des suppléants par ailleurs ils apprécieront peut-être le fait de savoir que s'ils se déplacent c'est pour une réunion qui va effectivement se tenir et non une réunion reportée au lendemain faute de participants troisième point aussi en effet la pratique montre qu'il n'est pas toujours facile de trouver rapidement un suppléant lorsqu'un titulaire est défaillant et puis les travaux des commissions sont des travaux préparatoires certes importants mais qui ne se situent pas sur le même plan que ceux de l'assemblée il n'est donc pas interdit de les mener avec un nombre réduit de membres et puis le système des procurations est de nature à faciliter le travail de l'assemblée dans la mesure où les dates de réunion des commissions peuvent être connues à l'avance sans trop de risque de modification ce qui permet d'établir un calendrier en concomitance avec celui des réunions de l'assemblée et enfin et ce n'est pas anecdotique le système de la procuration permet de faire l'économie des titres de transport des représentants qui seraient sollicités à titre de suppléant en effet quand il y a par exemple quelqu'un qui ne peut pas venir et qu'on doit faire appel à un suppléant parfois on fait appel à des requis pour faire venir des gens des îles voilà Marourou merci pour ces précisions plus d'intervention madame Armel Merceron oui merci monsieur le président sur le principe nous sommes attachés à la possibilité qu'il y ait des membres suppléants et je voudrais refaire un calcul que j'ai déjà présenté au début de notre travail imaginez donc qu'il y ait 15 membres si j'ai bien si j'ai bien interprété les textes qui sont prévus il suffirait qu'il y ait 8 membres physiquement présents pour que les travaux démarrent et il suffirait que sur ces 8 membres présents il y en ait 4 qui donnent procuration pour que les travaux continuent enfin si je ne me trompe pas ça voudrait dire qu'on aurait une commission qui fonctionnerait avec 4 membres effectifs physiquement présents je trouve que si j'ai pas fait d'erreur dans mon calcul et bien c'est un petit peu réduire à sa plus simple expression l'expression populaire c'est également ce que nous avons risqué avec la décision du conseil d'état dernièrement mademoiselle Sabrina Burke c'était exceptionnel tandis que là on a l'institut de façon officielle mademoiselle Sabrina Burke je voudrais juste rappeler à madame Mestron dans mon explication que grâce à ce système on pourra connaître à l'avance on pourra fixer un calendrier donc grâce à cela normalement il devrait y avoir moins d'accentéisme donc vraiment c'est c'est favorable à la présence puisqu'on sait à l'avance Maroulo Merci madame Nicole Bitton pour ma part je ne suis pas sensible à l'argument du calendrier parce que je ne vois pas comment on peut fixer un calendrier alors que nous sommes soumis souvent aux projets que le gouvernement doit nous transmettre on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va nous transmettre ces différents projets par contre le fait de dire que la commission permanente est une assemblée réduite et qu'elle peut en termes de fonctionnement se comparer à celle de l'assemblée plénière je suis plus sensible à ce type d'argument merci merci madame Emma Algon merci président pour moi le vote par procuration à la commission permanente n'est pas du tout acceptable puisque je vais tout à fait dans le sens de ma collègue de ma collègue Armelle Merceron c'est une commission en effet qui est composée de 15 membres et lorsqu'il y a des absences c'est une commission qui va être effectivement réduite à sa plus simple expression et il me semble que la commission permanente c'est pas qu'il me semble la commission permanente a des attributions aussi qui sont très très importantes et des attributions qui peuvent tout à fait aussi être gérées par la séance plénière alors pour moi la commission permanente équivaut à l'assemblée plénière à une séance plénière donc pour moi il est extrêmement important que des décisions ne soient pas prises par un effectif complètement réduit de la commission permanente donc je suis tout à fait favorable à l'instauration de la notion de suppléance merci donc c'est une à titre de commentaire la commission permanente c'est une malheureusement une spécificité locale qui ne devrait pas être puisque au niveau de l'assemblée nationale ce sont des structures qui n'existent pas la commission permanente c'est tout simplement l'assemblée plénière tout le temps mais exceptionnellement notre histoire a fait que chez nous on a prévu que pendant les intercessions une certaine commission qu'on a appelée une assemblée réduite qu'on a appelée commission permanente siège quand même et donc délibère sur des sujets donc cette assemblée réduite a reçu délégation de l'assemblée plénière donc effectivement l'état d'esprit qui devrait nous animer c'est de considérer que les règles qui s'appliquent à cette assemblée réduite soient identiques aux règles qui s'appliquent à l'assemblée plénière puisque cette assemblée réduite reçoit délégation de l'assemblée plénière délégation de pouvoir prendre à sa place certaines décisions qu'elle aurait prises autrement si cette assemblée réduite n'avait pas lieu d'être mais dans le cadre institutionnel ça nous a quand même surpris de voir que dans le statut d'autonomie interne qui a été modifié dernièrement on ait repris cette structure donc aujourd'hui tout ce qu'on fait c'est d'essayer d'adapter les règles qui s'appliqueraient à cette structure réduite aux mêmes règles qui s'appliquent à l'assemblée plénière donc au niveau de l'assemblée plénière nous remplaçons les absents par la possibilité de leur permettre de déposer une procuration donc à l'identique nous proposons qu'au niveau de l'assemblée réduite les mêmes absents puissent se faire remplacer par les mêmes dispositions c'est à dire par une procuration dépôt de procuration et non pas exceptionnellement voir la règle changer par le fait que s'il y a des absents on les remplace par des suppléants le deuxième point c'est que la notion de suppléance est assez difficile à maîtriser dans la mesure où contrairement aux élus de l'hexagone nous sommes malheureusement épartillés sur une superficie aussi vaste que l'Europe donc c'est vrai que si on mobilisait des gens des archipels c'est plus difficile de faire venir quelqu'un des parties que de mobiliser quelqu'un de Mahina pour le remplacer donc c'est tout ça qui fait que on a un bénéfice d'abord de voir les mêmes règles s'adapter à cette petite assemblée et deuxièmement on a le souci de l'économie financière pour éviter justement qu'au niveau de l'assemblée on soit davantage pénalisé pour justement permettre de délivrer des réquisitions à des gens qui nous viennent de loin uniquement pour assurer le rôle de suppléant de l'accent de la commission permanente à titre de commentaire uniquement d'autres personnes veulent intervenir monsieur Hirote Farid oui merci monsieur le président pour vos commentaires qui sont intéressants et qui devraient effectivement prévaloir sur tous les arguments qui ont été développés par les uns et par les autres et dans cette optique si effectivement nous considérons la commission permanente comme une assemblée bis réduite sous amendement ou sous amendement ne serait-il pas possible suggestion que je fais d'augmenter le nombre de passer de 15 membres titulaires à 20 membres titulaires on donnerait une certaine notoriété voilà la petite modification que je souhaitais faire aux uns et aux autres si là on obtiendrait je crois un consensus probable et certain d'augmenter de 15 à 20 là on a la possibilité de déposer un amendement monsieur Noé alors le Préteni effectivement il faut qu'on trouve une solution intermédiaire mais s'il y a une certaine réticence monsieur le Président c'est que l'analyse qui a été apportée par notre collègue Marcel par madame Marcelon c'est qu'on passerait notamment au niveau de la décision on passerait de 57 décideurs à au plus 5 décideurs donc ce n'est pas je pense que si on arrive à ce stade là pour un petit nombre pour 4 ou 5 personnes qui ont décidé notamment pour certains projets qui vont arriver au niveau de la commission permanente je pense que là il y a un problème d'éthique la proposition de notre collègue pourquoi on part c'est à discuter maduro merci madame Nicole Bouton oui merci monsieur le Président je voulais indiquer que j'ai la même analyse que vous sur la nécessité de la commission permanente ça fait partie des dispositions de la nouvelle loi statutaire que nous avions contesté estimons que le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a quelques années et que nous pourrions tout le temps être en science plénière aujourd'hui quoi qu'il en soit la loi statutaire est telle qu'elle est et je voulais juste dire que j'étais assez favorable à la proposition de monsieur Hirote Fariri d'augmenter à 20 donc je vais proposer donc un projet de rédaction sauf que on va choisir un nombre impair pour respecter quand même voilà un nombre impair ce sera donc soit 19 soit 21 21 donc 21 donc on réserve la décision sur cet article on va peut-être analyser l'amendement 64 sur cet article donc je demande à madame sylviane de nous en donner lecture merci monsieur le président effectivement après le quatrième alinéa ajouté un alinéa ainsi rédigé les candidats suivants qui constituent les candidats aux fonctions de membres suppléants sont désignés selon les mêmes règles mais donc je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion on rejoint la décision du premier amendement monsieur le président oui on retirera quand on aura décidé de mettre un membre merci très bien on va réserver tout ça donc je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 48 alors l'article 48 dit du renouvellement la commission permanente est renouvelée chaque année au plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'assemblée voilà monsieur le président merci aucun amendement a été déposé sur cet article ainsi il y a le groupe Tawera qui a déposé un amendement donc je demande à madame Sylvia Mterwatea d'en donner lecture s'agissant de l'article 48 à la fin de cet article ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé par exception à ceux qui précèdent si par suite d'une annulation contentieuse le nombre des membres de la commission permanente est réduit à moins de la moitié il est procédé à l'élection de nouveaux membres qui achèveront le mandat des membres initialement élus je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité la discussion est ouverte qui veut prendre la parole sur ce projet d'amendement donc je mets en voie le projet d'amendement madame Nicole Bouteau une question je est-ce que ça correspond est-ce que vous proposez une question au Tahoira est-ce que ça correspond à ce qu'on avait décidé également pour l'assemblée plénière ou je je ne me rappelle plus quand l'assemblée est réduite à moins de la moitié non c'était le bureau je ne me rappelle plus excusez-moi je m'en mêle les pédales je vais demander à madame Armel Merceron oui de prendre la parole c'était pas la réponse que je voulais faire mais je voulais plutôt faire une observation et dire que notre amendement de l'article 48 est la proposition qui fait je dirais contrepoids à une ce qui avait été prévu à l'article 49 et qui prévoyait que la commission permanente en dernière linéa ne peut pas recevoir de délégation si par suite d'une annulation contentieuse le nombre de ses membres est réduit de moitié autrement dit s'il y avait moins de la moitié des membres de la commission permanente elle ne pouvait plus recevoir de délégation pendant tout le reste de la de la c'était de la de la période à courir et plutôt que d'avoir cette solution il était proposé de renouveler la commission permanente pour qu'elle puisse continuer à fonctionner moi il me semble que c'est c'est l'une ou l'autre des solutions qui étaient envisageables le rapide de commentaire il me semble que la loi organique de celui de c'est ça oui si on revient à la situation qui s'est passée en octobre donc on aurait une assemblée de 22 représentants avec une commission de 21 ça fait un peu ridicule une assemblée de 22 représentants ils vont réélire une commission permanente avec 21 représentants donc c'est insensé non c'est la commission permanente ben oui commission permanente donc si comme dans le cas précédent il ne reste que 22 élus à l'assemblée donc ces 22 élus vont réélire une commission permanente de 21 ça sera bien c'est pas tout à fait ça l'article oui alors je disais tout à l'heure que c'est la loi organique qui nous impose que la durée d'éligibilité de la commission permanente est d'un an donc son renouvellement ne saurait déranger à cette disposition de la loi statutaire combien même sa composition serait réduite à la portion congrue mademoiselle Sabine Amber merci président donc c'est juste par rapport à l'amendement apporté par le groupe Tahoeira donc le groupe l'union pour la démocratie UPLD estime qu'une commission permanente réduite à moins de la moitié de ses membres ne doit pas recevoir de délégation en effet il n'est jamais indispensable pour l'assemblée qui peut utiliser le système des sessions extraordinaire de recourir à la commission permanente et elle n'a aucunement l'obligation de lui déléguer ses compétences dans ces conditions il n'est pas utile de prévoir un mécanisme de renouvellement partiel et c'est pour cela que nous demandons le rejet de cet amendement d'autres intervenants plus d'intervenants donc je propose de mettre au voie le projet d'amendement du groupe Tahoeira ceux qui sont pour même s'ils voient pour ceux qui sont contre 31 voix contre donc l'amendement est rejeté je propose maintenant de donner lecture de l'article 48 non je propose de mettre au voie plutôt l'article 48 donc ceux qui sont pour 33 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions et Merci. Article 49 de la délégation. Le gouvernement peut soumettre au président de l'Assemblée une liste d'affaires qu'il souhaite voir déléguée à la Commission permanente. Celui-ci la communique à la Commission compétente qui se prononce l'inscription au nom des affaires proposées. La proposition d'actes, telle que présentée par la Commission compétente, doit être adaptée à la majorité relative des membres de l'Assemblée présents. Toutefois, si le cinquième des membres de l'Assemblée en fait la demande, le vote se fait à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Lorsque le gouvernement demande, en application de la fixe 127 de la loi statutaire, que la Commission permanente se prononce sur une affaire en raison de l'urgence, cette demande doit être durement motivée. La Commission permanente émet les avis et résolutions dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'Assemblée. Voilà, M. le Président. Merci. Merci. Là, je vais demander donc au représentant de l'UPLD, du groupe UPLD, de donner l'acteur de son projet d'amendement. S'agissant de l'article 49 de la délégation, il est proposé de modifier le titre en des attributions de la Commission permanente. Il est également proposé de modifier la première phrase du quatrième alinéa par la rédaction suivante. La proposition d'acte présentée par la Commission compétente doit être adoptée à la majorité relative des représentants présents. Il est enfin proposé d'ajouter un dernier alinéa, ainsi rédigé. La Commission permanente ne peut pas recevoir de délégation si, par suite d'une annulation contentieuse, le nombre de ses membres est réduit à moins de la moitié. Marou Prick-Tin. Je pense que là, on se rejoint un peu dans ce qui avait été proposé dans l'amendement tout à l'heure, mais d'une manière différente. Donc, je vais d'abord proposer le projet d'amendement à la recevabilité de l'Assemblée, ce qui s'entoure, à l'unanimité. La discussion est ouverte au sujet de ce projet d'amendement. Pas d'intervenant. Donc, je propose de passer au vote du projet d'amendement, ce qui s'entoure, à l'unanimité. Je vais demander maintenant au représentant du groupe Kauera, Mme Sylvie Anterouatea, de donner lecture de son projet d'amendement. Le projet d'amendement numéro 66, nous proposons le retrait de cet amendement, du fait que nous rejoignons l'amendement du groupe UPRD. Merci. Donc, je vous propose de donner lecture du deuxième projet d'amendement. A la fin du deuxième alinéa, ajoutez la phrase, ainsi rédigée. L'amendement est alors présenté selon les mêmes règles que celles prévues pour les délibérations, telles que définies à l'article 36. Je soumets l'amendement à la recevabilité de l'Assemblée, ce qui s'entoure, à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Vous avez la parole. Effectivement, ces dispositions ont pour but de préciser la procédure d'adoption des amendements des représentants. Merci. D'autres intervenants, Mlle Sabine Habeur. Oui, effectivement, à la lecture de cet amendement, on comprend que le Kauera veut soumettre l'acte de délégation aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations. Or, l'acte de délégation, qui est pris discrétionnairement par l'Assemblée, n'est pas une délibération, mais un texte similaire à une délégation de signature. Il est donc inutile de recourir au vote article par article et il est préférable d'adopter ce texte en bloc, en laissant la possibilité aux représentants qui veulent le modifier, de proposer une autre rédaction d'ensemble. Donc, nous demandons le rejet de cet amendement. D'autres intervenants, Mme Armel Merceron. C'est peut-être parce qu'on est en fin d'après-midi, mais je n'ai pas du tout compris ce qu'a dit Mme Sabine Habeur. Parce qu'en fait, pourquoi nous avons proposé de faire un changement ? C'est que le texte tel qu'il est dit que l'amendement est alors présenté selon les mêmes règles que celles prévues pour les résolutions. Alors, nous sommes allés voir à l'article qui concerne les résolutions et on parle bien des amendements qui se font dans ce contexte. Quand on regarde l'article 30 qui nous parle des propositions, non, l'article 30, puisque là, si on revient, si on suit à la lettre, il faut aller voir comment on fait pour les amendements, pour les résolutions. Donc, on est allé voir à l'article 30 et à l'article 30, au troisième alinéa, il est dit, lors de son examen en séance, tout représentant peut en proposer une modification, c'est-à-dire une modification de la proposition de résolution. Celle-ci doit être déposée suivant les mêmes règles que celles prévues pour les amendements. Donc, je crois que c'est ce qu'on appelle une tontologie, on ne s'en sort pas. Donc, il faut, c'est une question de clarté, il faut tout simplement dire que c'est les mêmes règles que celles prévues par l'article 36. et l'article 36, c'est celui qui concerne les amendements, non ? Enfin, il suffit de dire qu'on fait les amendements à la commission permanente comme on fait les amendements en général. Et puis, il ne faut pas renvoyer à la résolution qui renvoie aux amendements. Enfin, c'est une petite erreur, à mon avis, qui ne correspond pas, enfin, ou alors, je n'ai rien compris. D'autres intervenants ? Mme Nicole Bouteau. C'est peut-être effectivement parce que c'est l'après-midi, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir des explications juridiques. Parce que, effectivement, ça paraît logique ce qui vient d'être dit. Alors, pour ajouter aux commentaires de nature à préciser les explications qui ont été fournies par Sabrina, là, on a l'expérience de la pratique des amendements et des sous-amendements à travers le document qu'on examine. Et, en matière de délibération, en fait, la faculté de pouvoir amender est retenue par article. Donc, à chaque fois qu'il y aura un article susceptible d'être modifié, on dépose un amendement. Alors que, dans l'acte de délégation, on change la pratique. On demande de présenter un peu comme l'amendement qui a été présenté par le groupe IPLD. Pour un article, le groupe IPLD a résumé tous ces amendements. Et donc, on proposerait au niveau de l'acte de délégation qu'on fasse le condensé de tous les amendements pour l'ensemble de l'acte et non pas de proposer, à chaque fois qu'un article soit présenté, un amendement. Donc, en fait, c'est un amendement global pour la délégation, alors que, par délibération, la règle nous impose de présenter nos amendements par article. Madame Nicole Bouteau. En même temps, l'acte de délégation ne comprend pas énormément d'articles. Il n'y en a pas 36 000 ? Ça dépend. Ça dépend parce qu'on va déléguer à l'Assemblée réduite un certain nombre de possibilités. Donc, il y a les lois de pays. Enfin, il n'y a pas les lois de pays. Mais dans le cadre des délibérations, il y a des avis, par exemple. Il y a, par exemple, des comptes administratifs, etc. Et, en fait, à chaque fois, on va bien séparer les délégations qu'on va donner. Délégation de positionnement en matière de décision financière, délégation de positionnement en matière de décision juridique. Donc, il y aura une hiérarchie dans la présentation de l'acte de délégation. Alors, au lieu de faire, à chaque fois qu'il y aura un article, donc un projet d'amendement, donc on propose de faire un projet d'amendement pour l'ensemble de l'acte de délégation. Ça revient au même, mais c'est juste la forme qui change. Madame Nicole Bouteau. Alors, en même temps, c'est vrai que l'expérience de ce texte nous démontre que, et pourtant c'est la pratique que j'utilise, présentation d'amendements de manière globale par article. L'expérience nous a montré que parfois, par rapport aux modifications qui sont demandées par l'UPLD ou par moi-même, on peut être d'accord sur une partie de l'amendement, mais pas sur la totalité. Et c'est vrai que d'intervenir, je vais lancer des fleurs au tarot et l'art, mais finalement, tel qu'ils l'ont fait, ça nous permet de pouvoir peut-être travailler un peu plus dans le détail. C'est dommage, parce que parfois, les propositions qui sont faites, on en partage une partie, mais pas la totalité. Et ça nous oblige presque à rejeter la totalité d'un amendement sur l'ensemble d'un article composé de plusieurs alinéas. C'était là où je trouvais que... Alors, à titre de commentaire toujours, c'est vrai que, dans la façon de procéder à l'expérience des travaux que nous effectuons aujourd'hui, et depuis lundi d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une part davantage de pouvoir travailler comme ça. Mais en fait, ce que nous faisons là, ce n'est ni plus ni moins que les travaux qu'on aurait dû faire en commission. Donc, en fait, ça veut dire que si aujourd'hui, on se retrouve devant un volume de travail important à développer, c'est tout simplement soit qu'on n'a pas travaillé correctement en commission, on n'a pas travaillé du tout. Or, dans le cadre de la proposition de règlement intérieur, s'agissant de l'acte de délégation, c'est une proposition qui va être soumise en commission. Donc, en fait, la commission se sera préalablement penchée sur le contenu et la rédaction de cet acte avant que cet acte soit soumis en pure formalité au niveau de l'hémicycle. Mais encore est-il qu'effectivement, encore une fois, effectivement, peut-être que entre le moment où la commission a arrêté ses travaux et a adopté le projet à soumettre en séance plénière, et le moment où cet acte est analysé et en passe d'être adopté en séance plénière, il se peut effectivement qu'il y ait des aspects qui auraient été occultés ou qui n'auraient pas bien été mis en évidence lors des travaux de la commission. Et la faculté de devoir déposer un amendement en séance est quand même retenue. Et donc, c'est dans le cadre de la présentation de cet amendement que la proposition de procédure qui est faite là nous est proposée. En fait, au lieu de faire un amendement comme on le fait dans la pratique courante pour les délibérations et les lois de pays bientôt par article, donc ce qu'on propose, c'est de faire un amendement global pour l'acte. Parce que qu'est-ce que c'est ? C'est un acte de délégation uniquement. Donc on va énumérer des tâches qu'on va accepter déléguées à l'Assemblée réduite, donc à la commission permanente, tout simplement. Donc si éventuellement, dans la liste qui va être thématiquement présentée par article, on s'aperçoit qu'il y a des amendements à apporter, sur notamment la délégation en matière financière, à ce moment-là, de décision financière plutôt, à ce moment-là, on présente un amendement, non pas pour cet article, mais un amendement global pour l'ensemble des points qu'on souhaiterait amender, notamment au niveau de cet article, et pourquoi pas au niveau des autres articles. Mais pour éviter de revenir à une discussion article par article, comment on le fait. Alors, on n'a pas encore expérimenté ce genre de choses apparemment, puisque ça va être quelque chose de nouveau. Donc on n'a pas la pratique réelle de la façon dont les choses vont se dérouler. Donc pour l'instant, on met sur papier, donc en théorie, ce qui devrait être dans la pratique s'avérer identique, mais il faut l'expérimenter pour être sûr de voir si on ne s'est pas trompé. Mais encore une fois, à titre de comparaison, au lieu de le faire par article, on le fait d'une façon générale, donc on amende quand même, parce que là, la question qui est posée, c'est de ne pas faire l'amendement général, c'est de faire l'amendement par article. Donc on amende quand même, mais au lieu de le faire de manière détaillée par article, on le fait de manière globale, donc pour l'acte de délégation en entier, et non pas comme on le fait pour les délibérations et les lois de pays par article. Qui d'autre veut prendre la parole ? Madame Armel Mercerand. Alors, j'ai compris la moitié, c'est-à-dire que j'ai compris que pour l'acte de délégation à la commission permanente, on procéderait d'une façon différente. Mais pourquoi avoir écrit que l'on utilise les mêmes règles que celles prévues pour les résolutions, alors que quand on va à l'article 30 qui traite des résolutions, il est dit, lors de son examen en séance, tout représentant peut en proposer une modification, sous-entendu, de la proposition de résolution. Celle-ci doit être déposée suivant les mêmes règles que celles prévues pour les amendements. Et on renvoie à ce moment-là à l'article 36 qui concerne les amendements habituels. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi aussi, je n'ai compris que la moitié. Parce que moi, je suis sur l'acte de délégation, la résolution, c'est tout à fait autre chose. Ben oui, mais pourquoi on dit ça ? Qui d'autre veut prendre la parole ? Alors, je vais proposer une suspension de séance pour permettre aux techniciens juristes de pouvoir donner l'explication parce que... Et on ne pourrait pas l'autoriser à nous donner directement l'explication ? Voilà, exactement, c'est ce que je propose. Donc, la séance est suspendue. Oui, l'idée, c'est un petit peu la notion de texte qui est différente. Pardon. Les textes qui vous sont présentés ont deux natures différentes. Une délibération, chaque article d'une délibération a une importance particulière parce qu'elle prévoit des dispositions réglementaires à chaque fois distinctes. Donc, c'est normal qu'on fasse une étude article par article, que les amendements ensuite se fassent sur ces articles et éventuellement les sous-amendements. Là, vous avez un acte de délégation qui fait une liste, en fait, de matières qui sont déléguées à l'Assemblée. Donc, vous avez un texte global. Sur ce texte global, pour permettre une adoption simple, il est proposé d'avoir un texte de base global sur lequel on a un vote global et éventuellement, les gens qui veulent le modifier proposent une rédaction globale modifiant éventuellement le texte initial sur lesquels on peut ensuite, en séance, évidemment, déposer des sous-amendements. Donc, les amendements présentés à ce texte, si la même procédure, en partie les mêmes règles de la solidité que les autres amendements, simplement, ils ont une portée plus générale parce qu'ils porteront sur un texte d'ensemble, comme les résolutions, c'est un texte d'ensemble, et celui qui veut le modifier propose un autre texte. Alors qu'un article, eh bien, vous avez une discussion propre à chaque article et vous proposez des modifications sur chaque article. Donc, à chaque fois, vous devez faire un amendement propre à chaque article. Alors que pour la résolution, pour la délégation, pour l'avis, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la rédaction du texte, vous en proposez un autre de façon globale. Voilà, en gros, la façon de proposer l'amendement. Pour le reste, les règles de recevabilité sont les mêmes. C'est-à-dire que les règles de recevabilité, c'est soumis à la Commission. Si ce n'est pas soumis à la Commission, il faut que ce soit présenté en séance avec l'accord du rapporteur, du gouvernement, ou sous forme de sous-amendement. C'est également, ça doit être présenté de façon écrite et motivée. Donc, les règles sont les mêmes. La portée de l'amendement n'est pas tout à fait la même parce que le texte n'est pas le même. Alors, pour compléter les commentaires, parce qu'effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas un acte entre les mains. Donc, en fait, d'abord, dans sa forme, l'acte ne sera pas présenté comme une délibération. Mais par contre, il y aura des articles. Par exemple, au premier article, on me fait savoir qu'on listerait la liste des travaux qui seraient susceptibles d'être délégués. Au deuxième article, on donnerait la compétence à la commission permanente du fait des dispositions de la loi statutaire, des nouvelles dispositions de la loi statutaire, de nommer des rapporteurs pour les lois de pays pour éviter d'attendre la fin de l'intercession, donc le démarrage de la nouvelle session, pour permettre à l'Assemblée de nommer ces rapporteurs. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui résultent des dispositions antérieures, donc les tâches qui sont dévolues, notamment à la commission permanente, et des nouvelles dispositions, notamment la nomination des rapporteurs en matière de loi de pays, ainsi que d'autres dispositions qui viennent de m'être expliquées, qui fait que la présentation de cet acte, qui ne va pas être désignée comme titrée, comme étant délibération, comme on a toujours l'habitude d'avoir sous les yeux, lorsque l'on faisait passation de nos pouvoirs à la commission permanente, mais qui va être intitulée acte de délégation, va disposer des articles, et ce qu'on propose, c'est de faire un amendement général. On revient encore sur ce que je disais tout à l'heure, de faire un amendement général, au lieu de faire un amendement article par article, comme on le fait aujourd'hui. Alors, les commentaires de Hubert, auxquels j'ajoute mes commentaires, devraient suffire, avant qu'on reprenne la séance, à éclairer tout le monde, à avoir éclairé tout le monde du moins. C'est bon ? Bon, alors la séance est reprise. Donc, on revient à l'amendement 49, le deuxième amendement qui a été proposé, et je laisse la parole à Mme Sylviane Terouatea pour se positionner à nouveau sur ce projet d'amendement. Merci, M. le Président. Suite à toutes ces explications, moi aussi j'ai compris que la moitié, et donc je propose de retirer les amendements suivants, puisque nous sommes arrivés à un point, ou un consensus à moitié. Merci, M. le Président. Merci. Donc, un retrait total pour un consensus à moitié. Donc, merci beaucoup pour le retrait. Donc, je propose maintenant aux rapporteurs de l'article 49 de donner lecture de l'article amendé. Article 49 des attributions de la commission permanente. Le Président de l'Assemblée soumet à la commission compétente une proposition d'acte de délégation à laquelle est annexée une liste des affaires déléguées donnant compétence à la commission permanente durant l'intercession. Celle-ci est examinée selon la même procédure que celle applicable à une proposition de délibération. Tout représentant peut proposer à la commission compétente de compléter la liste ainsi déposée ou d'en retirer une affaire. Le gouvernement peut soumettre au Président de l'Assemblée une liste d'affaires qu'il souhaite voir déléguée à la commission permanente. Celle-ci la communique à la commission compétente qui se prononce l'inscription au nom des affaires proposées. La proposition d'acte présentée par la commission compétente doit être adoptée à la majorité relative des représentants présents. Toutefois, si le cinquième des membres de l'Assemblée en fait la demande, le vote se fait à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Lorsque le gouvernement demande, en application de l'article 127 de la loi statutaire, que la commission permanente se prononce sur une affaire en raison de l'urgence, cette demande doit être dûment motivée. La commission permanente émet les avis et résolutions dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'Assemblée. La commission permanente ne peut pas reçoit de délégation si par suite d'une annulation contentieuse, le nombre de ces membres est réduit à moins de la moitié. Merci, M. le Président. Merci. Donc la discussion est ouverte au titre de cet article amendé par l'intervention. Donc je vais mieux ouvrir l'article amendé. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc je vous propose maintenant de revenir à l'article 43. Et je demande donc au rapporteur de la proposition de sous-amendement de bien vouloir nous en donner lecture. Ah, excusez-moi. Donc je demande à la présidente de la commission statuée des lois de faire accepter le dépôt du sous-amendement déposé au titre de l'article 43, 44, des sous-amendements déposés au titre de l'article 43, 44 et 47. Merci, M. le Président. Donc je consulte les membres titulaires de la commission statuée des lois. Je pense que tout le monde a reçu une copie donc de ces trois sous-amendements de l'article 43, 47 et 44. Donc les membres titulaires de la commission statuée des lois qui sont pour que ces sous-amendements soient soumis à notre séance d'aujourd'hui, lèvres haut la main. A l'unanimité. Alors maintenant, je demande au rapporteur du sous-amendement présenté par le groupe UPLD au titre de l'article 43 de bien vouloir nous en donner lecture. Président, il est proposé de modifier le deuxième anéa de cet article tel qu'il résulte de l'amendement du groupe UPLD de la façon suivante. Au lieu 2, le scrutin public est de droit pour le vote des lois du pays, le vote d'une motion de censure, l'élection du Président de l'Assemblée, celle des autres membres du bureau, en cas de doute persistant comme indiqué à l'article précédent, et pour toute question ordinairement tranchée par le vote à main levée si la majorité des membres présents ou représentés le décide. Lire, le scrutin public est de droit pour le vote des lois du pays, en cas de doute persistant comme indiqué à l'article précédent, et pour toute question ordinairement tranchée par le vote à main levée si la majorité des membres présents ou représentés le décide. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'en pour. A l'unanimité, la discussion est ouverte au titre de ce projet d'amendement. M. William Wancho. Compte tenu de l'évolution des débats, il a paru utile de préserver le secret du vote des représentants s'agissant des scrutins relatifs à la motion de censure, à l'élection du Président de l'Assemblée et à celle du bureau. Merci. D'autres intervenants au titre de la discussion à propos de cet amendement, pas d'intervention. Je mets au voie le projet d'amendement, ce qui s'en pour à l'unanimité. Donc, je demande maintenant au rapporteur de bien vouloir donner l'actif de l'article 43 amendé. M. Jean-Michel Canson. Article 43 du scrutin public. Le scrutin public a deux doigts. Le vote des lois du pays en cas de douze persistance comme indiqué à l'article précédent. Et pour toute question ordinairement tranchée par le vote, amène le vice la majorité des membres présents ou représentez le décide. Il manque le premier paragraphe. On est sur la lettre de l'article 43 amendé. Donc, l'explication de ce qu'est un scrutin public. Alors, je recommence. Article 43 du scrutin public. Lors d'un scrutin public, chaque représentant indique à l'appel de son nom le sens de son vote. Celui-ci est ensuite retranscrit au procès verbal. Le scrutin public a deux doigts pour le vote des lois du pays en cas de douze persistance comme indiqué à l'article précédent. Et pour toute question ordinairement tranchée par le vote, amène levé. Si la majorité des membres présents et représentés, le décide. Ou représenté. Ou représenté. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Pas d'intervention. Donc, je mets au vol l'article amendé. Ceux qui sont pour. A l'unanimité. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'article 44. Et je demande à l'auteur du projet d'amendement déposé par l'IPLD de bien vouloir nous en donner l'actif. Malou Ruprechtini. Il est proposé de modifier le chapitre 1 de cet article, tel qu'il résulte de l'amendement du groupe UPLD de la façon suivante. Au lieu de. 1. Le scrutin secret est de droit pour l'élection du président de la Polynésie française. Et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée le décide. Lire. 1. Le scrutin secret est de droit pour le vote d'une motion de censure. L'élection du président de la Polynésie française. L'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Celle des autres membres du bureau. Et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée le décide. Malou. Voilà. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui s'entourent. A l'unanimité, la discussion est ouverte au titre de ce projet d'amendement. M. William Manchou. Cet amendement est la suite logique du précédent amendement supprimant le vote public s'agissant des scrutins relatifs à la motion de censure, à l'élection du président de l'Assemblée et celle du bureau. Marou. Merci. D'autres intervenants, au titre de ce projet d'amendement, pas d'intervention. Je mets au vote le projet d'amendement. Ceux qui s'entourent à l'unanimité. Donc, je vous propose de passer à l'article 47. Attends, excusez-moi. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. Article 44 du scrutin secret. Le scrutin secret a deux droits pour le vote d'une motion de censure, l'élection du président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée française, celle des autres membres du bureau, et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée le décide. Voilà, je consulte l'Assemblée. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a déposé un amendement à l'article 44. L'article 44. Oui. Quatre. Quatre. Merci. Moi, ne douze. Non, non, non. S'il vous plaît, on a payroll. Non. Non. Non, non. Non, non. Non, non. Oui, alors je vais demander d'interrompre la poursuite du vote de l'article amendé puisqu'effectivement il y a un amendement qui a été oublié. Donc c'est l'amendement qui est présenté par Mme Juliette Tahuatama du groupe Tahuera. Merci M. le Président. Donc à l'article 44, on voudrait remplacer les dispositions du 2, du petit 2, par celles ainsi rédigées pour assurer le caractère secret du vote. Chaque représentant, à l'appel de son nom, prend les bulletins et l'enveloppe près de l'isoloir puis passe dans l'isoloir avant de déposer son enveloppe dans l'urne qui lui est présentée. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Juliette Tahuatama. Oui M. le Président, que ce soit on est dans le Tahué. Parce que moi j'aimais bien cet isoloir, alors on voudrait le garder. Tahué un peu. Voilà M. le Président. Merci. D'autres intervenants. Mlle Sabrina Berg. Compte tenu que nous sommes des représentants et que nous représentons une population, je reste toujours fixée sur ma position qu'on veuille être secret. On a tout à fait le droit. Il suffit de cacher bien son bulletin et de le faire comme il faut ou qu'on veuille être public, on a tout à fait le droit. Et c'est mon droit de ne pas vouloir passer à l'isoloir quand je ne veux pas, pour bien montrer à la population quelle position je prends. Maroudou. Merci. D'autres demandes à Tamara Baudipa ? Oui. Par rapport au vote que nous avons eu dernièrement, nous avons utilisé l'isoloir. Je voudrais demander aux Tahuéras si leur vote a changé, qu'il y ait l'isoloir ou pas. Par rapport à leur position lorsqu'ils étaient assis et au moment où ils étaient à l'isoloir, est-ce que leur vote a changé ? Alors, moi, je pense qu'on soit de là à là ou qu'on soit de là à là-bas, c'est soit sa conscience, ça soit. Ça n'a rien à voir avec l'isoloir. Voilà. Merci. D'autres intervenants ? Aucune discussion ? Madame Nicole Bouteau. Oui. Merci, M. le Président. Effectivement, par rapport à l'amendement proposé par le Tahuéras Aouira-Tira, on l'a vu dans les articles précédents, le vote intervient généralement à main levée, par assis ou debout ou à bulletin secret. Donc, on considère que le secret du vote est assuré par le fait de voter à bulletin secret. Chacun est en censé se consacrer à son propre vote et respecter celui de son voisin. J'estime pour ma part que l'isoloir se justifie lorsque l'on parle de collèges d'électeurs, de citoyens, mais non pas quand il s'agit d'un collège de représentants ou d'élus que nous sommes. Et par ailleurs, j'estime également que la présence de l'isoloir alourdit grandement les procédures d'élection, les procédures de vote au sein de cet hémicycle. Et puis, j'ai eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure. La tradition parlementaire française n'est pas celle de la discipline de vote. Le mandat impératif est interdit, contrairement aux anglo-saxons. Donc, je voterai contre cet amendement. Merci. D'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement. Donc, je propose de passer au vote du projet d'amendement. Ceux qui sont pour... 26 voix pour, 27 voix pour, ceux qui sont contre, 33 contre, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc, le projet d'amendement est rejeté. Je propose maintenant au rapporteur de l'amendement du groupe IPLD de bien vouloir nous donner lecture de l'ensemble de son projet d'amendement. C'est l'amendement 28 s'agissant de l'article 44 du scrutin secret. Il y a une partie seulement qui a été lue. Donc, il faut tout lire. Le nouvel amendement a ainsi rédigé. Le scrutin secret est de droit pour le vote d'une motion de censure l'élection du président de la Polynésie française, l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, celle des autres membres du bureau, et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée le décide. Il est également proposé de rajouter les phrases suivantes au chapitre 3, dans l'hypothèse où le président de l'Assemblée serait candidat, soit au poste de président du pays, soit au poste de président de l'Assemblée, le dépouillement est assuré par les trois secrétaires. Si l'un des secrétaires est candidat à ces mêmes fonctions, le dépouillement est assuré par le président et les autres secrétaires. Si le président et plusieurs secrétaires sont candidats, le dépouillement est alors assuré par les autres membres du bureau présent pris dans l'ordre de préséance. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Voilà, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement, ce qui s'en trouve à l'unanimité. La discussion est ouverte au titre de cet amendement. Monsieur William. Ma rubrique, comme indiqué plus haut, il semble préférable de limiter le scrutin Excusez-moi. Le scrutin secret Deuxième paragraphe. Excusez-moi encore une fois. Par ailleurs, il paraît délicat compte tenu de la nécessaire neutralité qui doit s'appliquer à ce type d'opération de permettre à un président ou un secrétaire qui serait candidat de procéder aux opérations de dépouillement des votes. Il est donc proposé de prévoir leur emplacement pour les seules opérations de dépouillement par les autres secrétaires ou, à défaut, les autres membres du bureau. Enfin, il est apparu nécessaire pour préserver la sincérité du scrutin de prévoir que les opérations de dépouillement se déroulent non pas à la tribune comme cela se faisait jusqu'ici, sans d'ailleurs qu'aucun texte le prévoit, mais au milieu de l'hémicycle afin de pouvoir être visible par tous les représentants. Il y a d'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement. Pas d'intervenants, donc je mets au voie le projet d'amendement, ce qui s'en fout, à l'unanimité. Donc je propose maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 44 amendé. L'article 44 du scrutin secret. Premièrement, le scrutin secret est de droit pour le vote une motion de censure, l'élection du président de la Polynesie française, l'élection du président de l'Assemblée de la Polynesie française, celle des autres membres du bureau et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée le décide. Deuxièmement, procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Polynesie française et le dépose dans une urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Dans l'hypothèse où le président de l'Assemblée serait candidat, soit au poste de président du pays, soit au poste de président de l'Assemblée, le dépouillement est assuré par trois secrétaires. Si l'un des secrétaires est candidat à ces mêmes fonctions, le dépouillement est assuré par le président et les autres secrétaires. Si le président et plusieurs secrétaires sont candidats, le dépouillement est alors assuré par les autres membres du bureau présent, pris alors de préséance. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Quatrièmement, il s'assure que le nombre de bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Cinquièmement, le secrétaire est ostensiblement à haute voix les bulletins, l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Sixièmement, le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin dans lieu à un nouveau vote. Voilà. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au mot à l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je vous propose pardon, ah, excusez-moi, ceux qui sont pour 30 et une voix pour ceux qui sont contre, aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent, 26 abstentions. Donc, je vous propose maintenant de poursuivre en revenant à l'article 47 et je demande à ce titre de bien vouloir donner lecture de l'amendement rapporteur du groupe IPLD de donner lecture du projet d'amendement. Monsieur William Manchou. Il est proposé de modifier le premier alinéa de cet article au lieu de la commission permanente est composée de 15 membres. Lire, la commission permanente est composée de 21 membres. Voilà, je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité. La discussion est ouverte au titre de ce projet d'amendement. Monsieur William Manchou. L'augmentation du nombre de membres de la commission permanente répond à un consensus trouvé lors des débats sur la nécessité d'un nombre suffisamment conséquent de membres pour que les décisions de cette commission aient une légitimité suffisante. Malheureux. D'autres intervenants ont été de la discussion par rapport à cet amendement pas d'intervention. Donc je mets le projet d'amendement en voie ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc je propose maintenant au rapporteur de bien vouloir donner lecture de l'article 47 amendé. Article 47 pardon de la formation de la commission permanente. La commission permanente est composée de 21 membres. Au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit les membres de la commission permanente. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué aux plus âgés. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qui la vocation a pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportés au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente. La liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée sauf si elle en décide autrement par application des articles 43 et 44 du présent règlement intérieur. La majorité absolue des membres présents ou représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative des membres présents ou représentés suffit. Dès sa formation ou son renouvellement, la commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. La présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Voilà, M. le Président. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article 47 amendé. Ceux qui sont pour à l'unanimité. je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 50. Article 50 des fonctions du président de la commission permanente. Le président conduit les débats de la commission permanente, pose toute question, annonce les textes proposés au vote de la commission permanente, proclame le résultat du scrutin et prononce les décisions prises. Il n'est pas tenu de répondre aux interpellations. Le président est également chargé de faire observer le présent règlement au sein de la commission permanente. Il dispose, pour la sérénité des débats, du pouvoir d'accorder et retirer la parole et de rappeler à l'autre aux bons usages et au respect du règlement comme il est précisé aux articles 15 et suivants. Merci, M. le Président. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article qui n'a pas reçu de dépôt d'amendement, aucune intervention. Donc, je mets ou à l'article 50 ceux qui sont pour à l'unanimité. Je vous propose de... Je propose au rapporteur de donner la lecture de l'article 51. Article 51 de l'ordre du jour. Le président de la commission permanente propose l'ordre du jour des séances. Il en informe par tout moyen le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette proposition d'ordre du jour est soumise au vote des membres de la commission permanente en début de séance. Merci. Donc, je propose au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe de l'UPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, M. le Président. Le groupe de l'UPLD propose de modifier la rédaction de la deuxième phrase du premier alinéa de la manière suivante. Il en informe par tout moyen écrit, etc. Le reste sans changement. Il y a juste le mot écrit qui vient s'ajouter. Merci. Merci. Je consulte la sonde sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour à l'unanimité. La discussion est ouverte sur cet amendement. Aucune intervention. Donc, je mets l'amendement en voie. Ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je propose maintenant à Mme Sylviane Terouatea de bien vouloir donner lecture de l'amendement déposé par le groupe Tahouera au titre de cet article. Merci, M. le Président. Nous proposons le retrait de cet amendement du fait qu'elle a déjà été proposée. Merci. Donc, l'amendement est retiré. Je propose maintenant au rapporteur de notre... de l'article 51 de donner lecture de l'article 51 amendé. Article 51 de l'ordre du jour. Le Président de la Commission permanente propose l'ordre du jour des séances. Il en informe par tout moyen écrit. Le Haut-Commissaire est le Président de la Polynésie française. Cette proposition d'ordre du jour est soumise au vote des membres de la Commission permanente en début de séance. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au voie à l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité. Je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 52. Article 52 des séances. La Commission permanente se réunit à l'initiative de son Président ou en cas d'empêchement de son vice-président sur un ordre du jour fixé par la convocation. En cours de session de la Commission permanente, elle doit être convoquée 48 heures au moins avant sa réunion. Ce délai peut exceptionnellement être abrégé si les circonstances l'exigent. Les séances de la Commission permanente sont ouvertes par son Président. Si le Président est empêché, le vice-président peut présider les débats. En cas d'empêchement des précités, le secrétaire peut valablement assurer la présidence. Les séances de la Commission permanente sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. La décision est prise à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Chaque membre de la Commission permanente dispose d'un temps de parole. Les orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet en font part au Président. Le temps des paroles accordées ne peut être inférieur à 5 minutes et supérieur à 10 minutes. Les représentants qui ne sont pas membres de la Commission permanente peuvent assister à ces travaux. Ils ont droit de prendre communication des dossiers remis à la Commission permanente sans déplacement et sans que l'exercice de ce droit gêne le travail de cette Commission. Si l'estime nécessaire, il demande la parole au Président. La procédure de dépôt et d'examen des propositions d'amendement au texte soumis à la Commission permanente est celle fixée par l'article 36. Voilà. Alors, je propose aux rapporteurs de l'amendement déposé par le groupe IPLD de bien vouloir nous en donner l'actualité. Alors, M. le Président, il y a d'abord un sous-amendement et un amendement. Étant donné que le sous-amendement il vient en dernier à l'idéal. Il y a tellement d'amendements. C'est l'amendement numéro 32. La page 15. est également proposée de modifier l'avant-dernière à lumière. Les représentants qui ne sont pas membres de la Commission permanente reçoivent communication des dossiers soumis à la Commission permanente. Ils peuvent assister à ces travaux et au cours de ceux-ci demander la parole au Président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Qui veut prendre la parole ? Il y a une explication, M. le Président. Mme Françoise, il s'agit d'un amendement précisant que dès lors que l'urgence est invoquée, ma décision doit être du moins motivée. D'autre part, il prévoit de permettre aux représentants non-membres d'être informés des travaux et des dossiers soumis et de pouvoir participer avec voie consultative aux réunions. Merci, M. le Président. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? Pas d'intervention. Mme Tamara Bob-Dupont. Marourou, je voudrais simplement remercier ceux qui ont pensé pendant la commission permanente de donner la parole à ceux qui ne sont pas membres titulaires parce que nous avons vécu un moment assez pénible, des moments pénibles où on vient pendant les commissions permanentes pour rien du tout. On est présent mais on n'a droit à rien, on n'a même pas droit à ouvrir sa bouche. Alors, je félicite ceux qui ont pensé à donner la parole à tous ceux qui seront là pendant la commission permanente. Voilà. Merci. D'autres intervenants au titre de la discussion, pas d'intervention, je mets haut à le projet d'amendement ceux qui sont pour. à l'unanimité. Donc, je propose maintenant au groupe de l'UPLD de donner la lecture de son sous-amendement. Oui, exact. Il est proposé donc d'ajouter par voie de sous-amendement un cinquième alinéa ainsi rédigé. Les membres du gouvernement assistent de plein droit aux séances de la commission permanente. Ils peuvent, après autorisation du président, se faire représenter par des collaborateurs du moment daté. Il est également proposé de supprimer la deuxième phrase du cinquième alinéa. Merci. Je consulte l'Assemblée sous sa recevabilité. Ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte au titre de ce projet d'amendement. Madame Françoise Taman. Oui, une explication. Il s'agit de faciliter la participation des membres du gouvernement aux travaux de la commission et de s'y faire représenter. par ailleurs, il s'agit de mettre en cohérence cet article avec le nouvel article 39 qui supprime la voie prépondérante du président de la commission permanente. Merci, M. le Président. Merci. D'autres interventions au titre de cet article. M. Hiroté Farere. Merci, M. le Président. Le problème qui se pose, c'est que vous nous avez dit tout à l'heure et nous avons souscrit à cette démarche que la commission permanente devait être considérée comme une assemblée bis, une petite assemblée bis. On a proposé donc une petite modification au niveau de la composition passée de 15 à 21 acceptée à l'unanimité. Si effectivement, la commission permanente est une assemblée bis, réduite néanmoins, en assemblée, normalement, les collaborateurs des ministres ne sont pas admis. Seuls les ministres doivent être là pour défendre les dossiers. Ce n'est pas les collaborateurs même du monde mandaté. Ils peuvent être présents mais ils n'interviennent pas. Se faire représenter par des collaborateurs du monde mandaté, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette formulation-là ? Que ceux-ci donc peuvent intervenir à la place, en lieu et place des ministres ? Cette précision, cette demande de précision est nécessaire. Voilà pourquoi j'interviens, M. le Président. Que les membres du gouvernement assistent de plein droit, oui, mais qu'ils peuvent, après l'autorisation du Président, se faire représenter par des collaborateurs du monde mandaté, difficilement acceptables. Merci. Merci. Je souscris entièrement à votre intervention. M. Nouantétoni. Effectivement, je suis d'accord aussi à notre collègue, Jérôte Farere. Et, M. le Président, déjà en commission technique ou en commission législative, on a déjà du mal à avoir un ministre. Donc, si en commission permanente, il s'est fait remplacer par un collaborateur, où est-ce qu'on va là ? Alors, plus d'intervention au titre de cet article. Donc, je vous propose de le réserver et puis, on va demander, donc, M. le Président, Mme Iriti, oui. Oui, M. le Président, concernant, donc, c'est à l'INÉA, le Tahouira, un amendement là-dessus. Donc, si on peut passer pour éviter de... C'est l'amendement numéro 72. L'amendement combien ? 72. 72. On ne commence pas par le 70 ? Oui, alors, avant de réserver l'article, on va demander à Mme Ima Algon ou à Mme Eleonore. dans Mareia. Je vais bien vouloir donner lecture sur le projet d'amendement. Alors, en fait, le Tahouira a déposé quatre amendements à l'article 52. Donc, nous proposons de retirer l'amendement numéro 70 et l'amendement numéro 73. mais nous gardons mais nous gardons l'amendement numéro 71 et 72. Très bien. Alors, je vous propose de donner lecture de l'amendement numéro 71. Merci, M. le Président. Après le quatrième alinéa, ajoutez un alinéa ainsi rédigé. La commission permanente délibère valablement dès lors que la majorité de ses membres sont présents en séance. Voilà. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Est-ce que... Alors, qui s'entoure plutôt ? à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet amendement. Vous avez la parole. C'est juste pour une explication. Le rappel de cette règle du quorum qui figure actuellement dans le règlement intérieur est nécessaire. Faute de quoi la commission permanente pourrait adopter des actes même si un seul représentant était présent. Voilà. Bien. D'autres intervenants ? Mme Nicole Bouteau. Oui, je suppose que dans le projet de texte il doit y avoir une explication à la suppression de cet alinéa. Est-ce qu'on peut avoir cette explication ? Ah, pardon. On est sur l'article quoi, là ? 52, oui. Amendement 71. Oui, d'accord. Je retire ma question. Oui, M. Hilo Tefaren. Je souhaite simplement répondre à Mme Bouteau. et puis demander aux amis du Tahuela de retirer leur amendement 71 parce que la réponse est dans l'article 53 du courant. Voilà. Donc, d'autres interventions ? Plus d'interventions ? Madame Boucherot ? Oui, alors, avant de retirer, il faudrait être certain qu'il faudrait être certain que ce qui est dit dans le projet d'amendement, la commission permanente délibère, c'est la même chose qu'à l'article 53, la présence de plus de la moitié des membres composant la commission est nécessaire pour l'ouverture de la séance. Il me semble que c'est deux choses différentes. on démarre s'il y a la moitié, plus de la moitié des membres et on délibère si on décide. Est-ce que c'est la même chose ? Parce qu'après tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut imaginer qu'on exige que la moitié des membres soit là, c'est-à-dire maintenant 11, mais qu'entre-temps, certains aient pu donner procuration à d'autres et qu'ils puissent délibérer à moins que 11. si on... C'est pas... C'est pas la même chose. Alors, à titre de précision, commentaire par rapport à cette proposition d'amendement, il semblerait que ça risque de peser lourdement sur la bonne marche de la commission permanente étant donné que le courant va être nécessaire à chaque fois que cette commission pendant toute sa session, enfin, pendant toute l'intercession, délibère. Et à ce moment-là, à quoi ça sert d'accepter de mettre en place un régime de procuration si on oblige les gens à être présents pour que ce courant à chaque fois que la commission permanente vote soit effectif. Donc, je vous dis encore qu'on a essayé de calquer les règles de l'Assemblée plénière et de l'appliquer à l'Assemblée réduite, donc la commission permanente, et dans notre Assemblée plénière, une telle règle n'est pas requise. Donc, dans nos réunions, notamment celle-ci, il y a un certain nombre de procurations qui ont été déposées. Si on vous accordait la faveur de maintenir le projet d'amendement que vous proposerez, ça voudrait dire qu'en séance plénière, plus la peine d'accepter les procurations puisque de toute façon, même si la procuration était là, on compterait physiquement si le courant m'est réalisé à chaque fois qu'on délibérait, pas qu'on vérifierait le courant mon début de séance. Donc, c'est assez lourd et c'est très contraignant. ça allait nous avec la logique d'avoir des suppléants qui permettaient d'arriver à un nombre plus important. Et aujourd'hui, on va donc avoir une commission permanente qui pourra délibérer avec six membres physiquement présents. Oui, mais bon, c'est le choix entre les mêmes règles qui s'appliquent en séance plénière et puis celles qui s'appliqueraient en assemblée réduite puisque la commission permanente n'est que le reflet mais plus réduit de l'assemblée plénière. Donc, je vous propose de retirer. Il y avait une logique dans ce que nous on proposait. Maintenant, évidemment, cette logique est mise à mal puisqu'on n'a plus le système des suppléances. Donc, retrait. Bien. Ben, il n'y a plus d'autres interventions donc au sujet de ce projet d'amendement. Monsieur Jean-Christophe Oui, Monsieur le Président, je crois que on comprend bien que dans l'article 53, lorsque, à sa première séance la commission permanente n'a pas de quorum donc la séance suivante se tient de plein droit sans qu'il y ait besoin qu'il y ait une majorité de représentants présents. Donc, je crois que là, vraiment, je ne vois pas trop de problèmes sur cet article-là. Mme Ima, vous avez la parole. Je crois que je vais retirer cet amendement. Merci. Il est bientôt 17h, je crois que les fatigués, je retire. Il faudrait qu'on retire tous les amendements. Donc, je propose du fait du retrait de l'amendement de passer donc à l'amendement numéro 72 et de donner lecture de cet amendement. Merci, M. le Président. Après le cinquième alinéa, ajouté un alinéa ainsi rédigé, les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de la commission permanente qui les entend sur les questions écrites à l'ordre du jour. Ils peuvent être assistés de collaborateurs. Voilà. Je conçue de l'Assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité. La discussion est ouverte. Mme Emma, vous avez la parole. Pour une meilleure lisibilité du fonctionnement de la commission permanente, il est préférable de rappeler les pouvoirs que détiennent les membres du gouvernement. Voilà l'explication. Bien. Alors, apparemment, ça devrait être en conformité avec l'amendement qui va être présenté par l'UPLD. Donc, je vais plutôt que de faire adopter votre amendement parce qu'on le complète en fait. Donc, je vais demander peut-être au rapporteur de l'amendement de l'UPLD de donner lecture. Oh, président. Ah, amendement. Ça ouvre un. Je ne comprends pas là. Oui, oui, c'est pas le même. Président, c'est pas du tout. Monsieur le Président. Oui. Oui, je voulais dire que je me rappelle d'un discours de M. le Président Timaru qui nous a dit qu'il demanderait à ses ministres d'être présents régulièrement aux séances de l'Assemblée. Comme on a dit tout à l'heure que la commission permanente était une petite assemblée, je trouve qu'il faut qu'il soit là. Donc, il y a une logique et notre amendement est plus, un peu plus exigeant puisqu'il est dit qu'ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs. Alors que dans l'amendement de l'UPLD, ils peuvent simplement se faire représenter par des collaborateurs du monde mandaté. M. le Président M. le Président Mme Imalga. Oui, merci Président. Je voulais juste dire que notre amendement ne fait que reprendre ce qui est écrit dans les dispositions statutaires au dernier linéal de l'article 154 qui dit que le Président de la communauté française et les ministres assistent de droit aux séances de l'Assemblée de la Première Vie Française ou de sa commission permanente et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaire. Donc, c'est bien assister et non pas se faire représenter. Bien, vous m'avez convaincu. Donc, ce que je vais proposer, c'est de faire adopter en l'état l'amendement qui est présenté par le groupe Tahouera. Donc, la discussion est épuisée dessus, je suppose. Donc, on passe au vote ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je vais demander maintenant au groupe de l'UPLD de retirer une partie de votre amendement qui n'est plus en conformité avec le projet de texte qui a été présenté mais qui est plus proche du statut d'autonomie interne que la rédaction qui a été formulée dans la première partie de votre projet de sous-amendement. C'est le numéro 9. Mais par contre, de garder la deuxième partie qui permettait d'assurer la cohérence avec les modifications qu'on a fait aux articles 43 et 44. коль. Donc, je vais demander donc au groupe, au rapporteur du groupe UPLD de bien vouloir représenter donc son amendement mais uniquement en tenant compte de la partie sous-amendée voilà la deuxième partie pas la première je demande à madame Françoise Tama de bien vouloir nous repréciser son projet d'amendement en ne maintenant que la deuxième partie alors monsieur le président il est vraiment tard je ne comprends plus rien c'est le temps de alors monsieur le président oui madame pour faciliter puisque la deuxième partie de l'amendement de l'IPLD c'est exactement l'amendement numéro 73 que le Tahouéra a soumis donc on pourrait adopter cet amendement et puis nous tombons d'accord numéro 73 non c'est autre chose c'est autre chose encore le problème de la prépondérance la voix prépondérante du président de la commission permanente on l'a retiré excusez-moi parce que je cherche la voix prépondérance c'est tout c'est tout c'est tout Bon, pour éviter de traîner, je vais proposer donc au groupe Tahwéra de donner lecture de son amendement numéro 73, à propos du même article. 72, parce que j'avais retiré le 73. Oui, en fait, on avait retiré le 73, puisque dans l'amendement de l'UPLD, cela a figuré. Maintenant, puisque dans l'amendement du PLD, c'est bien en page 15, vous retirez donc la première partie, il resterait la deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est donc l'amendement numéro 73 du Tahwéra. Tout à fait. Donc je vais, alors pour simplifier les choses, je vais donc demander, je vais donc demander au rapporteur, voilà, de donner lecture de l'article amendé, en tenant compte, donc, des précisions qui viennent d'être apportées dans le cadre des deux amendements qui ont été présentés, et en tenant compte également de la partie de l'amendement de l'UPLD qui a été retirée. Monsieur Jean-Michel Calson. Alors, c'est l'article 52 amendé. Article 52 des séances. La commission permanente se réunit à l'initiative de son président, ou en cas d'empêchement de son vice-président, sur un ordre du jour fixé par la convocation. En cours de session de la commission permanente, celle-ci doit être convoquée 48 heures au moins avant sa réunion. Ce délai peut exceptionnellement être abrégé par une décision d'un moment motivée par son président, si les circonstances l'exigent. Les séances de la commission permanente sont ouvertes par son président. Si le président est empêché, le vice-président peut présider les débats. En cas d'empêchement des précités, le secrétaire peut valablement assurer la présidente. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. La décision est prise à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présentés. Maintenant, viens. Les membres du gouvernement de la polemysie française assistent de droit aux séances de la commission permanente. Non, 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 non. Pas ça. Ça, ça a été retiré. Ça, c'est au tahoué rassin. Ça a été adopté. Ben non, je suis en train de dire, dis-moi. Excusez-moi, allez-y. Les membres du gouvernement de la polemysie française assistent de droit aux séances de la commission permanente qui les entend sur les questions instites à l'ordre du jour. Ils peuvent être assistés de collaborateurs. Chaque membre de la commission permanente dispose d'un temps de parole. Les orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet en font part au président. Le temps de parole accordé ne peut être inférieur à cinq minutes et supérieur à dix minutes. Les représentants qui ne sont pas membres de la commission permanente reçoivent la communication des dossiers soumis à la commission permanente. Ils peuvent assister aux travaux et, au cours de ceci, demander la parole au président. La procédure de dépôt et d'examen des propositions d'amendement au texte soumis à la commission permanente est celle fixée par l'article 36. Voilà. Merci. Donc, la discussion est ouverte sur l'article amendé. Pas d'intervention. Donc, je propose de voter l'article amendé, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je pense qu'on a bien travaillé pour la journée. Donc, je vous propose de suspendre la séance et on reprendra notre séance demain matin à 9 heures. C'est la base de Havessa. La séance est suspendue. Merci.